Mon être Tout puissant Que tu es grand Que tu es grand De tout mon être De tout mon être Alors s'élève un champ Il s'élève un champ Dieu tout puissant Que tu es grand Hosanna, Alléluia Hosanna, Amen Hosanna, Alléluia Jésus est ici Hosanna, Hosanna Alléluia Hosanna, Amen Hosanna, Jésus est ici Jésus, vers nous saluons Ta présence, Hosanna Hosanna, Alléluia Hosanna, Amen Hosanna, Alléluia Jésus est vivant Jésus est vivant Oui, il est le même Alléluia Jésus Il est le même Jésus ne change pas Il est le même Je leur dis qu'il est le même Cris-moi son nom Jésus Il est le même Jésus ne change pas Alors, Hosanna Alléluia Hosanna Amen Hosanna Alléluia Jésus est vivant Papa, nous voulons vraiment te dire merci Merci pour ta bonté Ta fidélité Seigneur, merci pour Ce peuple Ce peuple qui t'appartient Nous voulons vraiment, Seigneur Nous effacer afin que toi seul soit Nous tremblons, Seigneur Face à ta grandeur A ta bonté A ton amour Adonai Magnifique est-on, Seigneur Amen Vous prenez place Nous vous saluons Nos Yosho A notre Seigneur C'est une C'est vraiment une belle surprise Que le Seigneur me fait Et Je ne m'attendais pas à voir Autant de frères et sœurs Autant de Autant de monde Et Dieu Est bon Amen Je vous sens triste Dieu est bon En tout temps Il a mis feu chant Wange à moi Dieu est bon En tout temps A travers la nuit Sa lumière J'ai Dieu est bon Dieu est bon En tout temps Dieu est bon Dieu est bon En tout temps Il a mis ce chant De l'ouge En tout temps Dieu est bon En tout temps A travers la nuit Sa lumière J'ai Dieu est bon Dieu est bon En tout temps Dieu est grand Dieu est grand En tout temps En tout temps Il a mis ce chant Il a mis ce chant De l'ouge En tout temps Il a mis ce chant De l'ouge En tout temps A travers la nuit Sa lumière J'ai Dieu est bon Je suis grand En tout temps C'est la journée On y va C'est la journée Oui Que le Seigneur a fait Et soit pour nous Un sujet de joie C'est la journée Que le Seigneur a fait Et soit pour nous Un sujet de joie C'est la journée Que le Seigneur a fait C'est la journée Que le Seigneur a fait Et soit pour nous Un sujet de joie C'est la journée C'est la journée Que le Seigneur a fait C'est la journée C'est la journée C'est la journée Que le Seigneur a fait Que le Seigneur a fait Je suis fort Je suis fort Je suis fort Puis plus que Par le sang De Jésus Je suis fort Puis plus que Par le sang De Jésus Mon sauveur Amen Alléluia Le temps de la France Qui est arrivé La vie La vie a été créée Par toi et pour toi Jésus Mais ne confesse pas ton nom C'est qu'elle n'a vraiment pas de sens La vie a été créée Par toi et pour toi Jésus Si elle ne confesse pas ton nom C'est qu'elle n'a vraiment pas de sens Jésus 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 Alléluia Est-ce que vous croyez que le Seigneur peut toucher la France ? Amen Il est en train de le faire Alléluia Gloire à Dieu Magnifique Seigneur Alléluia On peut prendre place ? On est tous excités Hier nous avons eu une réunion Je ne sais pas si ça dérange les gens de l'hôtel ou pas Les frères et sœurs peuvent se mettre ici En tout cas ça ne nous dérange pas Ceux qui sont dans le couloir là-bas Il n'y a pas de soucis On a eu une réunion particulière hier soir Et des frères et sœurs sont arrivés la veille Beaucoup sont arrivés la veille Alors que le programme ne commençait qu'à 11h Et comme d'habitude il n'y avait plus de place Les gens étaient dehors Il y avait une telle gloire de Dieu Que des frères et sœurs, des hommes et des femmes Se levaient pour confesser leurs péchés Et une dame de moins de 70 ans qui est venue Qui était sur son fauteuil roulant Condamnée par la médecine Et le Seigneur l'a complètement guéri Et il se passe des choses qui nous choquent Vous savez que nous partons cet été en Nouvelle-Calédonie Et là-bas, la plupart des églises se sont rassemblées Pour nous empêcher d'y aller Nous empêcher d'y aller Ils ont... Des pasteurs ont porté plainte Ils ont été se plaindre auprès de la police Donc la police a commencé à faire des investigations C'est impressionnant Il y a la peur La peur dans le camp des religieux Mais le Seigneur est en train d'éclairer son peuple De libérer ses enfants Et... Beaucoup d'autorités sont touchées De plus en plus d'autorités sont touchées par l'Évangile Et... Et le Seigneur nous dit que ce ne sont que les prémices De ce vent de réveil qui va de plus en plus secouer les nations C'est... Voilà, nous sommes dépassés Étonnés Une femme avait un cancer généralisé Elle a reçu une prière On lui a fait une ablation d'un poumon Vous avez suivi son témoignage L'autre partie a repoussé Et le cancer a disparu Et... Une sœur avait reçu une ablation des deux trompes Elle est venue nous voir pour la prière Elle a dit, je crois que Dieu peut me donner des enfants Et on a prié, on a dit... Je vois une courte prière Et les deux trompes ont repoussé Elle a des preuves médicales Alors on se demande Seigneur Mais... Qu'est-ce que ça se passe ? Voilà... Dieu... Me surprend Mon fils Timothée Qui a eu 14 ans hier soir Et venu me voir il y a 4 jours Il me disait Papa, cette nuit le Seigneur m'a visité J'ai vu un comte à rebours Il nous restait 10 secondes avant le retour du machin Et... On est vraiment à la veille du retour du maître Il faut vraiment qu'on se prépare Et le Seigneur est en train de sortir ses... Ses armées, ses enfants Des tombeaux Voilà... Il y a une sortie qui s'opère Et... Vous savez, il y a deux types d'aléas Il y a la première aléa qui est une sortie, une montée physique Des juifs qui retournent à Israël Et il y a aussi une montée spirituelle de l'église Des chrétiens qui sortent Et... Qui sortent de Babylone du péché Et qui retrouvent leur intimité avec le Seigneur On nous a tellement fait croire que Ceux qui n'ont pas d'église locale ne peuvent pas être sauvés Ceux qui n'ont pas de pasteurs à petits traits ne peuvent pas être sauvés On nous a tellement fait croire que ceux qui ne payent pas la dîme Ne peuvent pas être bénis par le Seigneur Alors que nous sommes déjà bénis Et... Que... Beaucoup de chrétiens ont une mauvaise image du Seigneur On leur a présenté un Dieu tellement mendiant Méchant Et... C'est comme s'il est mort Et là on découvre depuis quelques années que Dieu n'a pas changé Qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement Et qu'il opère la même chose partout, partout Nous voyons de plus en plus de satanistes qui viennent Qui disent voilà nous avons sacrifié plusieurs vies humaines Et nous ne voulons plus le faire Nous avons servi le diable pendant des années Nous avons été à son service Nous avons été mandatés plusieurs fois par lui pour détruire des vies Et aujourd'hui on n'en veut plus Et comme hier soir, cette jeune fille qui a été initiée à la sorcellerie à l'âge de 11 ans Je lui pose la question, mais pourquoi veux-tu quitter le diable ? Elle me dit, mais parce que ce que je vois Dieu faire Elle me convainc qu'il est plus fort que Satan Et une autre qui est venue qui a été initiée à l'âge de 2 ans pour ceux qui ont suivi Par ses parents et pareil, libérée par le Seigneur Et des gens nous confessent des choses qu'ils font Mais c'est impressionnant Parfois on est là, des gens arrivent Parfois les bureaux sont fermés, mais ils viennent quand même Et on nous appelle, quand on arrive sur place Les gens nous disent, mais on veut absolument confesser nos péchés Et ensuite on veut se faire baptiser aujourd'hui même Et ils se sont dit, Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe ? Des anges qui apparaissent aux gens, qui donnent des messages de la part du Seigneur Et Dieu travaille Et voilà, nous sommes dans Jean chapitre 4 Alors j'ai pas, comme il reste pas beaucoup de BGC, j'ai pas pu en amener beaucoup J'en ai amené juste 12 Et alors, juste avant la prédication, le partage de l'évangile Je vais poser 2 ou 3 questions Et qui sont celles et celles qui n'ont pas encore reçu une BGC ? Ok, alors je vais essayer de... Alors pour la dernière version, il faut répondre aux questions On va donner par famille Qui va attendre la dernière version pour répondre aux questions ? Voilà, on va vous donner un exemplaire là aussi Ça c'est la dernière, mais en fait comme il n'y en a pas beaucoup Alors... Ouais ? Voilà, merci Et... Combien de fois le Seigneur est resté sur la croix ? Combien pardon, combien de temps ? Combien d'heures ? Ah, si vous répondez tous en même temps, on va pas en sortir Combien de temps ? 9 Ne répondez pas en même temps Oh la la... 9h ! 9h ! 9h non ! Comment ? Oui, c'est pas la même chose à la 9h et 9h, c'est pas pareil Non... Comment ? Combien ? 6h, t'as pas eu un exemplaire, la dernière version ? Bon... Et... Waouh, ça aurait pas été évident ? T'as pas reçu, non ? T'as pas ? Alléluia, tu es content ? Gloire à Dieu ! Ouais ? Tu es de Bordeaux ? Ok, d'accord... Vous n'avez pas quoi ? D'accord... Vous êtes de Pau aussi ? D'accord... Vous êtes de Pau aussi ? D'accord... Question, ok... Vous voulez répondre à une question ? D'accord... Alors... Le Seigneur est ressuscité... Quel jour ? Trois jours après sa mort, bien sûr, mais... Le... Ah bon ? Ah bon ? En fait, c'était à la fin du Shabbat... Vous venez souvent à Paris, non ? Ou vous êtes de Paris ? Ou vous êtes de Paris ? D'accord... Alors... Qui l'a déjà téléchargé sur son portable ? Ouais ? D'accord... Qui va souvent sur Paris ? Donc... Venez nous voir dans ces cas-là, si vous allez souvent sur Paris ? Non ? On pourra vous en donner ? Ouais, t'as vu hein ? Bon... Une question, une autre question... Et... D'accord... Donnez-moi le nom de la deuxième femme d'Abraham... Quand Sarah est décédée... Abraham a épousé une autre femme... Ne répondez pas au même moment... En même temps... Vous avez répondu en même temps... Ah ? Là-bas aussi... J'ai entendu qu'elle sera là-bas aussi... Ouais ? Tu l'as dit avant ? Ah bon ? Ah bon ? Sérieux ? Mais ton papa déjà il reçu un... Non, t'as pas reçu encore ? Ah, tu as reçu une VGC ? Ah ben voilà... D'accord... On va chez vous, logiquement... C'est ça hein ? Gloire à Dieu ! 20 heures de vol... 24 heures de vol... Ça va pas être évident... Ah bon ? C'est ça... C'est ça... C'est... Ah bon ? Pour votre couple. Voilà. On finit avec ce qui reste là. En fait, ceux qui sont de Bordeaux, lève les mains et qui n'ont pas encore reçu. Le 15, nous revenons encore à Bordeaux. Vous êtes en couple, hein ? Ok. La Corse ? Vous êtes de Corse ? Ah ben, tenez. Alors, le 15, on va revenir, le dimanche 15, on revient sur Bordeaux. C'est quoi la ville centrale de la région ici, pour rassembler un peu tout le monde ? Bordeaux ? Donc, ça vous intéresse qu'on revienne encore le dimanche 15 ? Ouais ? C'est bon ? C'est bon ? Ok. Donc, on va essayer de revenir avec quelques exemplaires, pour pouvoir les distribuer. Sinon, nous avons commandé 10 000 autres exemplaires. la victoire de la victoire à Bordeaux. Ah bon ? Ah, c'est terrible. Est-ce que c'est autorisé ? On peut demander. Avec joie. Il n'y a pas de souci ? Parce qu'il y a beaucoup de monde. La victoire à Bordeaux, il a été temps, c'est notre jour aujourd'hui. Gloire à Dieu. Amen. T'as eu un exemplaire ? Tu es de Bordeaux ? Toulouse. Ben, je veux te laisser cet exemplaire-là. D'accord ? Comme ça, vous aurez... Les gens de Bordeaux, on levé la main. Ah ben, les gens de Bordeaux, ce qu'on va faire, vous qui êtes là, on va prendre vos noms. D'accord ? Et dimanche, on va revenir avec des bibles pour vous. C'est bon ? Ok. Ouais ? Ben, il n'y a pas de souci. Si Dieu permet, on va tourner là-bas, et après on ira. Que Dieu soit béni. Alléluia. Nous sommes dans Jean chapitre 4. Je vous remercie à toute l'équipe pour votre mobilisation. Et au frère et à ça de Bordeaux et ceux et ceux qui sont venus de loin également. Que Dieu soit béni. Alors, Jean 4, le verset 34. Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. J'étais dans l'autre rang et je méditais la parole et le Seigneur a commencé à me m'enseigner sur ce passage. et il me parlait de aussi de l'état de la plupart de nos églises. Pourquoi, il me disait-il, sa gloire ne se manifeste pratiquement plus ? et il me parlait justement de la volonté de Dieu. Vous savez, la prière de notre père, la prière la plus connue. Beaucoup la répètent comme une espèce de mantra sans réellement en saisir le sens véritable. et dans votre prière, le Seigneur disait qu'il fallait qu'on demande au père de nous donner chaque jour notre pain quotidien. Et là, ce qu'il m'enseignait dans l'autre rang, justement, le Seigneur me parlait du pain quotidien. Il me disait justement que la volonté de Dieu doit être notre pain quotidien. Voyez, il rencontre cette femme samaritaine, cette femme désespérée, elle était désespérée, elle était certainement prostituée, en tout cas, elle a connu près de cinq mariages et le sixième homme avec lequel elle vivait n'était pas du tout son époux. Donc, elle était dans l'impublicité, elle était dans la prononication et le Seigneur, n'est-ce pas, va quand même rencontrer cet homme parce qu'il est venu pour sauver les pécheurs. Il va lui annoncer l'évangile, lui partager l'amour du Père et cette femme était tellement touchée qu'elle est partie, n'est-ce pas, témoigner partout, notamment dans son village, dans sa ville, qu'elle avait rencontré un homme qui lui avait raconté toute sa vie. Et le Seigneur, bien sûr, est venu pour sauver les âmes, pour sauver des vies. Vous savez, il n'est pas venu pour nous enfermer dans des bâtiments, il n'est pas venu pour que nous soyons dépendants des pasteurs, il est venu pour nous libérer, il ne faut jamais l'oublier. Il est venu pour nous sauver, pour nous guérir, nous restaurer. Et cette femme était captive, elle était prisonnière de sa situation, du péché. Et les disciples qui étaient autour du Seigneur le suivaient, dans un premier temps, bien sûr, sans savoir pourquoi. Ou plutôt, ils le suivaient parce qu'ils avaient des intérêts personnels, privés, particuliers. Il y en a qui voulaient le ministère, d'autres voulaient juste la guérison, d'autres encore voulaient juste manger. Et le Seigneur a pris soin, ce jour-là, d'envoyer les douze au marché. Tous. Sans exception. Pourquoi ? Parce que, justement, ils voulaient rencontrer cette femme. Et ils voulaient la rencontrer seule. Vous savez, la rencontre avec le Seigneur a toujours été une rencontre personnelle. même si on est en foule comme ça, mais le Seigneur va rencontrer chacun de nous de manière personnelle. Et cette femme était bien sûr désespérée parce que chaque jour, elle devait aller chercher de l'eau, n'est-ce pas, à la fontaine de Jacob. Elle était épuisée, elle était fatiguée, elle n'en pouvait plus. Et ce jour-là, le Seigneur a envoyé les douze apôtres chercher à manger et il va s'asseoir au bord du puits, au bord de la fontaine et voilà cette femme qui arrive avec son fardeau, avec sa cruche, fatiguée, désespérée, ayant connu plusieurs hommes qui l'avaient certainement aussi blessée, déçue. Et là, le Seigneur lui dit, femme, donne-moi à boire. Vous savez, le Seigneur commence toujours par nous donner, nous demander de lui donner la chose ou les choses qui nous sont, qui nous coûtent cher. Les choses auxquelles on est très, très attaché. Ah oui, ça peut être, d'abord, c'est ta propre vie, nos propres vies. Ce qu'il a dit, si quelqu'un veut me suivre, il doit renoncer à lui-même et ça, c'est très difficile. Ah oui, il faut mourir à soi-même, il faut renoncer à tous ses amis, à tous ses acquis et ensuite, il va dire, il faut se charger, pas de temps à autre, mais chaque jour, pas de la croix de tes frères et soeurs, mais de ta propre croix. Chaque jour. Et là, cette femme entend un message qu'elle n'avait jamais entendu. Pourtant, elle allait prier sur le mont Garizim, tout ça là. Elle allait prier parce qu'il y avait un temple sur cette montagne construit par des samaritains. Elle allait certainement prier là-bas avec ses pères, mais elle n'avait jamais rencontré un homme aussi puissant, aussi glorieux qui échoue à notre Seigneur et sauveur. Un homme aussi beau. Et là, le Seigneur parle à son cœur. Femme, donne-moi à boire. Waouh ! Comment cela est-il possible ? Toi qui es juif, pourquoi me parles-tu ? Il n'y a pas en effet de relation entre les juifs et les samaritains. Vous savez, le Seigneur est au-dessus de toutes ses considérations, ses considérations raciales, sociales, ethniques. Il est au-dessus de tout ça. Et le Seigneur lui dit, Femme, si tu savais qui est celui qui te parle, oh, si tu connaissais le don de Dieu, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. La femme dit, mais Seigneur, elle dit, mais comment peux-tu avoir cette eau parce que tu n'as rien pour puiser ? Et la femme, elle ne savait pas à qui elle parlait. Et le Seigneur lui dira, écoute, je peux te donner en gros, je peux te donner de l'eau vive. Et la femme me dira, mais donne-moi de ce taux afin que je ne vienne plus puiser ici. On est fatigué d'aller dans les mêmes assemblées depuis les années, d'entendre les mêmes sons de cloche. Hein ? Donnez, vous serez bénis, vous verrez. On va fêter la Pâque cette année. Ah, c'est la Noël. On est fatigué d'entendre des prêches sur la guérison divine et s'envoient ces guérisons véritables. Vous savez, je regardais dans la Bible, je me suis rendu compte que Paul n'a pas vraiment prêché sur la guérison divine. Ils ont annoncé Yeshua et la parole était accompagnée par les miracles. Vous vous rendez compte ? Ils n'ont même pas fait de pub sur la délivrance et les miracles. Jamais ! Et là, le Seigneur dit femme, appelle ton mari. Eh bien, la femme dit mais écoute, je n'ai pas de mari. Le Seigneur dit oh, tu as dit vrai. Ce n'est pas que le Seigneur ne le savait pas. Il le savait. Il voulait que cette femme sorte ce qu'il y avait dans son cœur. Le Seigneur dit tu as dit vrai. effectivement, l'homme avec qui tu es actuellement n'est pas ton mari. Cet homme était peut-être le mari de quelqu'un d'autre. Donc, ça veut dire que cette femme qui a connu 5 mariages et 5 divorces ou voire 5 meurtres parce qu'il y a certainement il devait aussi tuer ses maris on ne sait pas. Ou elle avait un esprit de mari de nuit de succube un cube ou d'orlisse qui tuait ses maris on ne sait pas. On n'a pas ces détails-là. En tout cas, elle avait connu 5 mariages et 5 divorces. Ou elle était 5 fois veuve je ne sais pas. Alors là, elle s'est dit certainement bon comme je n'ai plus de mari je vais te piquer le mari d'Antoinette. Voilà. Parce que le Seigneur lui dit celui-là n'est pas ton mari. Si cet homme n'était pas son mari forcément c'était le mari de quelqu'un d'autre. Alléluia. Oh Seigneur sauve-nous. Et là, Pierre, Jacques et Jean n'étaient pas là. le Seigneur parle avec et la femme dit ah ben Seigneur je vois que tu es tu es prophète et nos pères ont adoré sur cette montagne mais vous les juifs vous dites que l'endroit où il faut adorer c'est à Jérusalem et d'ailleurs c'est une parenthèse je vois une parenthèse ici vous avez vu de plus en plus de chrétiens évangéliques vont faire leur pèlerinage à Jérusalem pour aller prier sur le mur de lamentation vous avez déjà vu ça non ? Oh Seigneur sauve-nous. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il n'y a plus la gloire de Dieu. Voilà. Et là la femme était tellement bouleversée qu'elle dit nous savons que le Messie doit venir et quand il viendra il nous enseignera toute chose. Et le Seigneur dit ben je le suis je suis littéralement je suis moi qui te parle. c'est Yahweh. Et là la femme nous dit la parole laisse sa cruche elle court dans sa ville avec un autre message avec de l'eau de l'eau divine de l'eau pure l'évangile véritable. Et là les apôtres arrivent d'abord avant que la femme ne parte les apôtres arrivent et ils étaient étonnés de voir le maître parler avec une femme et ils se disaient mais qu'est-ce qui se passe ? Mais pourquoi parle-t-il avec elle ? Mais personne n'a osé lui parler ouvertement. Et là la femme laisse sa cruche son fardeau et elle court dans sa ville et le Seigneur qui est Dieu bien sûr a vu ce réveil qui commençait à venir et les apôtres arrivent qui étaient tellement charnels qu'ils n'ont pas saisi qu'il y avait un réveil qui était là. Vous savez mes amis il ne faut jamais minimiser les gens que Dieu nous fait rencontrer. Jamais. parce que vous ne savez pas par qui Dieu peut passer pour vous visiter. Oh oui. Il y avait un homme qui priait tous les jours tous les jours Seigneur visite-moi visite-moi tous les jours il priait à 19h il priait et un jour un clochard arrive chez lui il sonne l'homme ouvre sa porte il regarde ce monsieur hop mal habillé santé mauvais il le chasse et il recommence sa prière le lendemain rebelote et le Seigneur lui vient le voir en esprit il lui dit mais je suis venu tu m'as chassé il dit mais quand ? il y avait hier le clochard qui est venu c'était moi et là cette femme Dieu n'est-ce pas femme c'est une femme déjà à l'époque les femmes étaient beaucoup déconsidérées en plus elle était samaritaine il n'y avait pas de relation entre les juifs et les samaritains les samaritains étaient considérés comme des moincariens parce que c'était un peuple mélangé les assyriens les égyptiens les éthiopiens les juifs qui étaient restés sur place lors de la déportation à Babylone donc les juifs ne les considéraient pas trop mais c'est elles que Dieu va choisir pour amener un vent de réveil dans toute une ville et là les apôtres viennent ils disent au Seigneur mais ils commencent à le presser Seigneur viens manger on a acheté de la nourriture viens 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 le Seigneur dit mais j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas ils étaient étonnés mais qu'est-ce qui se passe quelqu'un lui a-t-il apporté à manger il leur dit mais ma nourriture c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son oeuvre vous vous rendez compte et là dans le train Dieu me disait ça ça doit être la nourriture de chaque chrétien connaître la volonté de Dieu pour nos vies c'est pas toujours facile qu'est-ce que Dieu attend de nous vous savez nous sommes on le dit nous sommes comme une ombre comme une vapeur regardez vous avez vu combien les gens les gens meurent de plus en plus plus qu'avant cette année il y a même beaucoup d'étoiles beaucoup d'idoles tombent beaucoup prince papa ouimba pour les africains beaucoup et on se demande qu'est-ce qui se passe bah oui et à chaque fois que quelqu'un meurt la pensée qui me vient à l'esprit qu'est-ce que la personne a fait durant son parcours terrestre qu'est-ce qu'elle a fait pour Dieu ah oui vous savez on s'agite pour beaucoup de choses on court ici on court là la vie est tellement courte 70 ans nous dit la Bible à part quelques cas exceptionnels mais et encore il faut éviter tous les aléas de la vie c'est pas toujours sûr ah non ce monsieur qui est décédé ce musicien congolais très connu en Afrique même en Europe il avait promis à sa fille de 19 ans qu'elle ait fêté son anniversaire à son retour de ce concert à Abidjan en Côte d'Ivoire et il est mort sur scène au milieu des danseuses pratiquement nues vous vous en êtes compte il a piqué une crise tac il est tombé il est parti il est parti où ? ce monsieur a eu l'occasion d'entendre parler de Jésus il a eu l'occasion de fréquenter quelques assemblées et il a entendu l'évangile qui lui disait tu ne dois plus faire danser des femmes nues tu ne dois plus chanter pour l'ennemi il est reparti dans ces choses et à 66 ans tac il pique une crise on voit la vidéo il tombe il meurt il y a une semaine à peu près je dormais le Seigneur est venu me prendre je me suis retrouvé en enfer et là je vois une dame qui n'est pas encore morte que je connais une dame dans un âge qui se trouvait en enfer donc je prie que Dieu lui épargne cela et elle me dit je lui dis moi je pensais que tu priais mais qu'est-ce que tu fais ici elle me dit mais nous on n'était pas inscrit sur le livre de vie et tout ça wow je voyais la souffrance des gens qui étaient là et ils me disaient mais on n'était pas nous on n'était pas destiné à cette vie wow et je me suis posé la question à moi-même en me disant mais est-ce que à ce qui me concerne comment ça va se passer et la dame elle me dit non toi toi ta place n'est pas ici toi c'est là-haut et j'étais comme aspiré en une seconde je me retrouve au ciel et là je me réveille waouh Seigneur mais c'est chaud mais c'est grave les gens gaspillent leur vie leur temps leur énergie leur souffle pour des futilités vous savez que nous sommes comme des économes la bible dit que nous devons avoir n'est-ce pas nous devons être comme des économes économiser son temps d'ailleurs Paul le dit dans Ephésiens 5,17 il dit il dit au verset 16 rachetez le temps car les jours sont mauvais ah oui mes amis vous savez en étudiant le livre d'Apocalypse que Dieu m'enseigne de plus en plus actuellement je m'aperçois que tout est dit dans ce livre tout a été révélé à Jean et je me suis aperçu qu'on est vraiment à la fin mes amis il y a deux choses pour lesquelles nous devons être très prudents premièrement et ne pas surtout gasper notre temps à cause de ces deux choses premièrement c'est la mort la mort elle est imprévisible et inévitable la deuxième chose c'est le retour du machir et là le train Dieu me disait justement ta nourriture doit être ma volonté et là quand il me parlait ainsi il m'a donné un autre passage dans Esaïe 55 où il a dit il dit mes pensées ne sont pas vos pensées mes voix ne sont pas vos voix et il dit autant les cieux sont élevés au dessus de la terre autant mes pensées et mes voix sont élevés au dessus de vos voix et vos pensées waouh ça veut dire que la distance qui sépare la volonté de Dieu qui doit être notre nourriture de tous les jours et notre propre volonté cette distance là est infranchissable elle est éternelle pratiquement et Dieu me disait par là tu vois mon fils dans le train en venant ici si tu fais de ma volonté ta nourriture quotidienne tu vas être combattu jusqu'à la fin de ta vie parce que ma volonté est tellement éloignée de la volonté des hommes même de ceux qui se disent chrétiens que si je te la communique même ceux qui sont spirituels ne vont pas te comprendre et ils vont te combattre croyant bien faire mais si toi tu as peur d'être rejeté par eux tu ne feras jamais ma volonté et tu seras bien sûr disqualifié et là il me dit si ma volonté devient ta nourriture quotidienne tu seras rejeté par cette génération voyez la foule que Dieu attire à chaque fois les gens ont soif regardez vous même il se passe quelque chose les européens les africains les antillais les nations il y a quelque chose qui se passe actuellement dans les nations le Seigneur est en train de rassembler ces élus on n'a plus le temps pour la distraction c'est fini frères et sœurs ceux qui sont destinés au salut doivent se préparer pour le retour du machi à mes amis je vous dis le maître arrive bientôt nous allons nous asseoir sur les cuisses de notre papa célèbre nous allons goûter les mets délicat oh hallelujah les mets succulents au ciel Jesus Dieu me dit faire sa volonté c'est marcher à contre-courant c'est marcher à contre-vent là où les hommes me disent c'est pas possible toi tu viens tu dis non Dieu me montre qu'il y a un passage ici les gens disent non 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 il n'y a pas de passage ici nous voyons n'est-ce pas des digues non 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 moi je ne vois pas de forteresse moi je vois un passage ici ça s'appelle la foi la foi Dieu dit mon fils enseigne à mon peuple que la dîme la dîme c'était la loi les gens ont dit non non frère il faut la sagesse mais comment on va faire ça c'est les gens qui m'entouraient des passages comment on va faire les bâtiments c'est pas mon problème débrouillez-vous si on doit les fermer on ferme mais moi je sais une chose Dieu ne ment pas je sais que Dieu ne ment pas frère et soeur oh alléluia faire la volonté de Dieu va te susciter des ennemis partout frère oh alléluia qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit qu'est-ce qu'ils ne disent pas oh il fait du taichi je dis c'est pas mon problème taichi ou pas vous ne pouvez pas cacher la vérité au peuple quand les gens dorment Dieu parle à son peuple Dieu donne des visions qui veut faire la volonté du Seigneur ici qui veut souffrir qui veut pleurer qui veut être seul alléluia oh Seigneur ça veut dire que le matin quand on se réveille on doit demander au Seigneur ce qu'il attend de nous pour la journée Seigneur qu'est-ce que tu attends de moi qu'est-ce que tu veux que je fasse Seigneur ben le Seigneur va te montrer ben je veux que tu ailles tu ailles sur une gare tu ailles à une gare que tu te mettes à crier simplement Seigneur mais tu sais que la police viendra non mais c'est pas mon problème moi je veux que tu ailles à cette gare crie vous savez nous sommes un peuple bourré de raisonnement nous avons été éduqués comme ça à réfléchir à raisonner à anticiper mais celui qui marche par la foi mes amis c'est Dieu qui va anticiper pour toi toi Dieu te dit simplement marche Seigneur mais voilà il y a de l'eau il dit non toi tu vois de l'eau mais moi je vois un tapis marche regardez je pose une question au Seigneur en 2001 Seigneur qu'est-ce que tu veux que je fasse qu'est-ce que tu attends de moi la nuit il vient me voir il me dit construis-moi des orphelinats ok avec zéro franc et par la grâce du Seigneur ça me plante encore dans les nations et là en novembre 2013 je pose encore la question qu'attends-tu de moi la nuit je dors Jésus vient en personne et me dit je veux que tu me fasses la révision de la Bible je me suis regardé quand je me suis réveillé je dis non je crois que là j'ai dû me tromper de vision je crois que là c'était quelque chose de moi Seigneur à Paris j'ai même pas eu mon brevet de 3ème j'ai essayé de faire une autre formation en audiovisuel j'ai même pas eu son diplôme je crois que sur 20 j'ai dû avoir au moins 2,5 Seigneur toi je crois que là tu t'es non Dieu dit non c'est toi c'est de toi c'était sa volonté ok Seigneur mais il faut quand même beaucoup d'argent aussi pour tu dis c'est pas ton problème ça c'est ma volonté frère quand c'est sa volonté tu peux pas être tranquille tout si tu désobéis tu vas pas dormir tranquillement je te dis et là le travail a commencé à se faire et en moins de 2 ans Dieu on avait juste besoin de 200 et quelques mille euros Dieu a donné plus de 470 mille euros on a dit au frère ça ne donnez plus il y a assez les gens nous ont dit c'est pas votre problème nous Dieu nous a dit de soutenir on a dit non si vous pouvez arrêter on a ce qu'il faut non frère Dieu Dieu vous voulez marquer votre temps votre génération vous ne voulez pas mourir sans avoir accompli la volonté parfaite de Dieu n'attendez pas ce que les gens vous acclament vous avez reçu quoi comme pensée une vision pour faire des cédés ici et là n'écoutez pas les gens ce que Dieu vous dit de faire faites-le n'hésitez pas même s'il faut faire des erreurs Dieu ne nous condamne pas parce que nous faisons des erreurs nous sommes ses enfants Dieu condamne les intents quand on fait les choses dans l'intention de nuire aux autres il y a beaucoup de gens qui ont tellement peur qui se disent Seigneur je risque de mal faire ah bon mais vous ne ferez jamais rien jamais à moins de trois ans par la grâce de Dieu plus de 30 000 bibles sont sont imprimées il y a 10 000 qui arrivent encore et encore d'autres qui vont arriver et encore et encore et encore et encore et encore au nom de Yeshua c'est possible je veux dire aux frères et ceux qui chantent Dieu vous a donné des belles voix des capacités des aptitudes musicales vous faites quoi avec moi je n'ai pas une belle voix je joue un tout petit peu j'ai déjà quelques chants que Dieu m'a donné plusieurs chants frère et sœur je veux sortir mon album pour la gloire du Seigneur Yeshua notre Seigneur et Sauveur quelqu'un m'a posé une question un jour on m'a dit mais depuis que je te connais je vois que tu ne fais que grimper grimper j'ai rigolé c'est parce que je ne veux pas faire les choses pour faire non la volonté de Dieu doit être ta nourriture je vais prendre des exemples concrets une sœur prie ou prie le Seigneur pour avoir un mari dans sa tête par rapport à son éducation on lui a dit bon tu es africaine il te faut un africain Dieu vient il dit non 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 en fait ton mari est un français de souche oui mais qu'est-ce que mes parents vont dire voyez le raisonnement qu'est-ce que comment je vais faire comment je vais faire on a beaucoup de barrières on a beaucoup de un jour Dieu m'a dit vous avez beaucoup de prison vous êtes beaucoup emprisonné premièrement notre esprit est emprisonné par le corps physique deuxièmement notre corps est emprisonné par nos bâtiments vous savez nous avons un lapin on a acheté un lapin pour notre fils c'est timoté qui voulait un lapin et on a pris une cage et on l'a mis dedans et un jour Dieu m'a dit tu vois lui dans cette cage il ne paye pas pour être dedans mais vous vous payez pour être dans des cages vous savez nos appartements là tous à nos maisons on est enfermé comme ça bon ensuite on est enfermé par rapport à nos villes moi je suis de telle région on est fier tout ça marche gloire à Dieu et on est tellement on est tellement enfermé enfermé que quand Dieu vient nous voir pour nous sortir de là on se dit mais Seigneur mais tu sais mais c'est difficile Seigneur mais quittez ma région Dieu dit ah bon quitte vous voyez comment on est enfermé l'esprit enfermé par le corps le corps tout est enfermé par nos maisons tout est enfermé les bâtiments au Babylone tout ça même nos bâtiments nos églisettes enfermé nos quartiers nos villes nos régions départements tout ça et pays on est tellement enfermé que si Dieu quand Dieu nous sort de là on est comme des boussoleaux perdus on ne sait plus quoi faire ça s'appelle la foi c'est ça il faut chaque jour marcher par la foi Seigneur je te fais confiance je sais que tu agiras tout à l'heure en venant Sylvain me disait comment sa fille a eu une attaque sa petite fille elle était presque morte là là aujourd'hui wow je me suis dit c'est qu'à Bordeaux il y a vraiment des forteresses qui ont peur que cette ville soit libérée et je crois que la libération de cette région mes amis arrive au nom de Yeshua je crois que vous savez Dieu n'allait pas permettre que cet enfant cet enfant meurt on allait prier pour sa résurrection Yeshua ils ont prié déjà le Seigneur là je vous dis ça m'a fait penser à mon fils Timothée il avait un an on était en Italie ma femme et moi et Jonathan donc on n'était pas encore nés il y avait une réunion de réveil comme ça beaucoup d'Italiens qui étaient touchés guéris et là sur le chemin du retour on est pris en train de nuit le Seigneur me réveille vers 3h du matin et mon fils Timothée était mort un an le ventre était comme ça le Seigneur me dit ne réveille personne sinon c'est fini mes amis je dis au Seigneur si je priais pendant 15-20 minutes je priais je chassais l'espoir de mort je dis non 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 tu ne vas pas m'avoir je dis au Seigneur si mon fils reste comme ça je le secouais il était plus là il était mort si le reste est mort c'est fini pour moi je veux prêcher quoi les gens qui m'attaquent parce que je veux t'obéir vont dire que j'ai fait de la sorcellerie je vais sacrifier mon enfant et là c'est fini pour moi ah bah oui tu lèves ta main comme ça on coupe on fait un montage on dit taïchi déjà et les gens vont dire non mais c'est des sorciers vous êtes là il y en a qui vont ah c'est des sorciers mais vous êtes quand même là voyez vous n'avez pas le choix parce que vous avez compris que c'est une bonne sorcellerie en fait c'est la parole de Dieu voilà vous savez je brille je brille 15-20 minutes après j'entends l'enfant ah il revient ah je tremblais comme ça je réveille ma femme je lui dis voilà le petit était mort il y avait un pasteur en face qui m'entendait combattre contre l'espoir des morts il voulait se réveiller pour m'aider ben Dieu le bloquait et et mes amis là il était 3h30 par là et ben j'ai pas pu aller me recoucher ah non non je tremblais tellement je disais non non il vaut mieux que je reste debout là parce que si jamais l'espoir des morts revient encore comme ça je vais pouvoir l'affronter mais en fait c'était la peur on est on est prédicateurs oui mais on n'est pas moins homme il n'y a que Jésus qui ne tremble pas près de ça je vais vous dire la vérité il ne faut pas qu'on se voit la face onctionné ou pas quand les situations deviennent compliquées là mes amis on va chasser les démons dans le coeur on se dit ouh là il n'y a que le maître qu'il faut adorer parce que nous autres là nous sommes rien la poussière zéro vous avez vu la dernière fois il y avait un démon qui est venu un démon guerrier sur Evry vous avez vu à Evry je vous dis vous m'avez vu oh le frère à la foi frère oui c'est le seigneur c'est pas moi parce que dans mon coeur je disais seigneur protège-moi parce qu'il ne faut pas que je reçoive vous imaginez devant tout le monde mes amis c'est fini après le ministère c'est fini seigneur protège-moi dans mon coeur je viens de casser ce démon au nom de Jésus heureusement que Dieu nous connait nous aime frère et soeur il a mis les anges de moi stop hallelujah c'est pour ça que je l'aime Jésus il est trop fort la volonté de Dieu qui n'a jamais ici résisté à la volonté du seigneur presque tout le monde tout le monde tout le monde regardez tu dors à 3h du matin tu n'as plus de sommeil très souvent non et beaucoup ont tendance à chercher des médicaments non mais tu sais je travaille le matin tout ça alors je vais prendre quelque chose pour non oh non mais c'est un démon qui m'a attaqué je veux prier parce que tu pries pour moi non si tu es enfant de Dieu c'est Dieu qui te dit va prier voilà mais le problème c'est qu'on lutte contre Dieu contre sa volonté on ne veut pas être soumis soumis à la volonté du seigneur et là on va dire non mais c'est compliqué je vais encore me recoucher et je te promets je me réveille à 6h je vais prier qui a déjà fait ça et là si tu te recouches là mes amis tu vas te réveiller à 10h tu rates même ton train pour aller au travail c'est fini l'obéissance qui ici a du mal à se passer de son café quotidien chaque matin l'appel de la cuisine tu as dit je veux que tu jeûnes tu jeûnes aujourd'hui tu sais tu sais mais tu sais Seigneur je t'aime mais quand même mon café s'il te plaît juste le café il y a même des églises en France j'ai vu même à Martinique une fois j'étais à Martinique à mission j'étais dans une assemblée invité comme ça pour participer à prier avec eux j'entends le pasteur faire une annonce voilà nous allons jeûner de 9h à 12h ah j'ai rigolé je lui ai dit mais c'est pas pour se moquer mais je lui ai dit mais Seigneur il y a un problème les gens se réveillent à 7h pour manger à 8h et là ils peuvent tenir pendant 3h jeûner un an un jour Dieu m'a dit tu vas jeûner pour l'église corps du Christ pendant un an tu manges que le soir un an 9 mois après j'étais tellement chaos fatigué j'ai dû couper un peu je seigneur je coupe un tout petit peu la volonté de Dieu on en rigole mais c'est compliqué regardez comment beaucoup lutte je vois ici beaucoup lutte beaucoup Dieu dit soumettre toi à ton mari non moi Dieu dit à un homme ce que ta femme te dit c'est la vérité oui mais Seigneur c'est écrit que la femme doit se soumettre à son mari mais tu as oublié qu'Ephésiens 5.21 nous dit soumettez-vous les uns les autres les jeunes c'est pareil Facebook des photos de toutes oh Seigneur sauve-nous l'obéissance c'est ça la nourriture de tous les jours la volonté de Seigneur c'est l'obéissance Dieu te révèle sa pensée dans sa parole sa volonté mais il faut maintenant se soumettre et c'est pas facile je vous dis c'est pas évident quelqu'un te blesse Dieu te dit bénis-le hein c'est un exercice très très dur quelqu'un t'a blessé tu n'as rien fait la personne te calomnie la personne t'injurie la personne te blesse et Dieu dit va la voir bénis-la Jésus est le seul à avoir dit priez pour ceux qui vous persécutent c'est pas facile ah non ça commence d'abord dans les maisons dans les foyers les femmes dont les maris sont méchants trompeux des femmes trompeux par leur mari et Dieu dit bénisse-les qui a du mal je vais m'enfermer dans ma salle de bain pour prier ma femme venait frapper à la porte sors de là je me disais à l'époque Seigneur qu'est-ce qui m'a appris de prendre cette femme j'étais païen j'étais encore dans le monde on s'est connu à l'époque on était à l'école tout ça sur Paris elle française de souche athée tout ça c'était dur sors de là moi j'étais à genoux dans la salle de bain en train de pleurer Seigneur touche-la s'il te plaît j'entends boum 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 sors je me dis la musique chrétienne elle rentre du boulot elle éteint le poste elle prend un couteau elle va dans la cuisine elle me pose la question lequel que tu aimes Dieu ou moi tu réponds quoi je lui dis c'est Dieu elle prend le coup elle coupe les veines il faut l'attraper il faut l'attraper pour ouh et Dieu disait il faut l'aimer encore je sors du cinéma parce que j'étais opérateur projectioniste je sors de la dernière séance je rentre à la maison je trouve une note juste une note à une heure du matin je suis en boîte de nuit Dieu dit il faut pardonner c'est elle c'est celle-là que je t'ai choisi que tu as choisi je vais la baigner je vais la toucher c'était la volonté de Dieu et des femmes venaient Dieu nous a dit c'est nous je suis déjà marié ça c'est la volonté du Seigneur pour moi Alléluia il y en a beaucoup qui regrettent d'être marié mais là tu n'as plus le choix il n'y a pas de divorce remariage c'est fini il faut prier tes genoux il faut prier adorer le Seigneur qui pleure actuellement par rapport au mariage qui pleure par rapport à son couple c'est pas toujours facile la volonté de Dieu un jour une femme est venue me voir enfin quelqu'un est venue me voir pour me dire tu vois la soeur que tu aimes beaucoup encourager que tu aimes beaucoup encourager oui la soeur a dit que tu as des cornes il y a 16 ans de cela quand elle t'as vu la nuit avec des cornes sur la tête je lui dis moi ça c'est la première fois que les gens commencent à me calomnier bien qu'on vient de le ministère je lui dis mais je n'ai rien fait je n'ai pas de cornes Seigneur je me connais je commençais à me plaindre à pleurer Dieu me dit tu es orgueilleux je lui dis moi c'est elle qui a commencé et tu me dis que moi je suis orgueilleux alléluia non mes amis Dieu permet les critiques pour nous révéler notre état vous savez on avance plusieurs arguments Seigneur tu sais si je restais avec cette femme j'allais mourir Dieu dit non mais tu sais Seigneur je commençais même Dieu dit je ne sais pas si je parle à quelqu'un ici Dieu me pousse à parler là dessus frère vous voyez le monde que Dieu attire qui n'est pas encouragé de voir toutes ces nations que Dieu attire tout le monde n'est-ce pas toutes ces guérisons oui le Seigneur a tout accompli mais pour entrer dans cet accomplissement là il faut que tu passes par la croix je vous dis je peux tout vous dire ce qu'on a vécu mon épouse et moi ça a duré un pasteur est venu me voir un pasteur avec qui je priais j'étais dans une assemblée il est venu me voir il me dit tu souffres beaucoup moi là je prends la décision de casser ton mariage tu vas voir une autre femme mes amis elle était elle était païenne elle faisait sa vie mais Dieu me dit il m'a parlé clairement il m'a dit c'est elle ça c'est ma volonté il me dit tu veux voir ma gloire eh bien tu dois passer par là je vous dis la vérité beaucoup sont ici beaucoup beaucoup de chrétiens ont raté ils ont raté le temps pourquoi ? parce qu'à cause des souffrances ils se sont éloignés eux-mêmes de la volonté de Dieu mais Dieu est amour s'il y a une bonne repentance sincère vous êtes sincère vous pouvez être restauré mais il faut le vouloir vous savez les gens viennent frère on voit tout ce que Dieu fait tout ça mais il y a des sacrifices le salut on l'a gratuitement mais vous savez Dieu aime tout le monde mais Dieu ne l'agrée pas tout le monde les gens que Dieu agrée les hommes et les femmes que Dieu agrée ce sont ceux et celles qui font sa volonté le Seigneur a dit dans le jardin de Gethsemane la parole nous dit que sa sueur était mes amis devenue du sang et là il était là en train d'éprouver cette souffrance face à la mort et il dit père non ma volonté il dit si c'est possible que cette coupe s'éloigne de moi mais toutefois non ma volonté mais ta volonté non ce que je veux mais ce que toi tu veux regardez Dieu dit à quelqu'un ici tu veux toucher des milliers de gens ma fille mon fils tu veux que des milliers de gens des millions soient touchés et bien je dois d'abord te tuer je dois te blesser car dans Deuteronome 32 Dieu dit je suis celui qui blesse et qui guérit Jésus c'est pas facile quand on saigne ce n'est pas facile quand on meurt ce n'est pas facile quand on est lapidé on ne prend pas de bonnes décisions dans la souffrance on ne prend pas de bonnes décisions quand on est face à la souffrance chacun de nous a son jardin de Gethsémane chacun de nous est exposé à la mort chaque jour regardez dans la Bible la parole que nous avons les prophètes qui ont marqué leur génération Jérémie un homme rejeté soumis à la volonté du Seigneur Ésaïe soumis à la volonté du Seigneur ils étaient morts je pouvais être millionnaire je dis Seigneur je veux faire ta volonté je refuse je pouvais divorcer et me remarier comme beaucoup des personnes des prédicateurs mais Dieu ne serait plus avec moi ça va être tout ce monde que Dieu attire autant de monde ce n'est pas parce que je suis beau parce que je sais parler c'est parce que il y a ce parfum qui est là et ce parfum c'est Christ c'est lui qui vous parle c'est lui qui vous convainc malgré les critiques vous vous dites Dieu nous a parlé c'est parce que le Seigneur est la phrase c'est ça mais si Dieu n'est plus là mais vous ne serez plus là c'est pour cela faire la volonté de Dieu c'est accepter de marcher avec Dieu on n'a pas le nom d'un prophète dans la Bible le nom d'un prophète où il était où il est question un prophète qui a avec qui Dieu a marché aucun aucun ça peut vous choquer c'était ces hommes qui marchaient avec Dieu Enoch marcha avec Dieu un jour Dieu m'a enseigné là-dessus Enoch il y a eu Noé et Enoch ces deux là il y a un autre bien sûr mais ces deux là il est spécifiquement écrit donc qu'ils ont marché avec Dieu un jour le Seigneur m'a enseigné là-dessus il m'a dit mon fils c'est pas écrit que Dieu a marché avec eux mais ils ont marché avec Dieu le Seigneur où est la différence il m'a dit mais je leur ai révélé ma pensée ils ont accepté de me suivre le Seigneur a dit mes brebis entendent ma voix et elles me suivent ce n'est pas le maître qui nous suit c'est les hommes les enfants d'Israël dans le désert c'est eux qui suivaient la nuée voyez faire l'aventure du Seigneur c'est suivre ce que Dieu te dit Dieu dit quoi dans la parole il dit quoi nous sommes dans une génération où dans les églises les gens quand ils ont des couples quand ils ont des problèmes tout de suite ils se divorcent vous savez comment Dieu souffre à cause de cela combien Dieu pleure un jour Dieu j'étais à Liège lors d'un programme comme celui-ci je parlais du divorce et remariage dans les églises un jeune homme qui était là il me dit moi non moi si ma femme me trompe tout ça là je la quitte tout de suite et Dieu m'ouvre les yeux Dieu me dit regarde il passe son temps se masturber et dis lui si je devais te divorcer d'avec lui je l'aurais fait depuis longtemps je le regarde je lui pose une question je ne voulais pas l'exposer ça n'a pas permis je lui pose juste la question as-tu des pensées impures il a compris et je lui dis imagine toi si Dieu devait te divorcer d'avec toi il a commencé à pleurer Dieu pleure vous savez Dieu ne veut pas que l'on vive une vie chrétienne de médiocrité non ce que nous vivons c'est rien je ne suis pas satisfait parce que je me dis on bénit Dieu mais je me dis que Dieu est plus que ça donc on a encore soif mais je veux nous encourager à aller encore plus loin à quitter le bord de ce fleuve et comme cet homme dans Isakiel 47 à aller n'est-ce pas plus loin plus loin dans les eaux profondes là où on n'a pas pied là où on n'a pas le contrôle sur sa vie là où on n'a pas mes amis à raisonner là où on se laisse guider entraîner par ce courant la marche par la foi suivre Dieu marcher avec Dieu c'est pas facile si Dieu s'arrête on doit s'arrêter je me rappelle toujours cette vision qui m'a marqué il y a quelques années de cela je m'étais retrouvé dans un véhicule en train d'escalader une montagne et je me rappelle encore ce véhicule se retourner dans tous les sens était cabossé de partout et je me disais mais oh là là mais qu'est-ce qui m'arrive qu'est-ce qui m'arrive dans cette voiture mais qu'est-ce que je fais et je grimpais et je regardais derrière c'était oh là là et là j'arrive au sommet de la montagne et il y avait la gloire de Dieu il y avait beaucoup de frères et soeurs qui étaient là et j'étais tout content et là je vois le Seigneur qui va m'apparaître le Seigneur va m'apparaître et je lui dis Seigneur je reste ici j'ai eu des difficultés pour arriver jusqu'au sommet je m'arrête ici et le Seigneur me montre une chaîne de montagne devant moi que je ne voyais pas il m'a dit regarde devant toi il y avait d'autres montagnes comme celle-là et il me dit tu dois refaire la même chose à chaque fois je lui dis non 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 je préfère rester ici il me dit si tu restes ici moi je continue parce que j'accepte de faire sa volonté les gens vont faire des vidéos comme vous le savez pour te critiquer pour dire des choses qui sont complètement infondées mais tu dois accepter parce que j'accepte de le suivre de grimper d'escalader cette montagne de redescendre à chaque fois de monter à chaque fois que j'ai été empoisonné à deux reprises parce que tu acceptes de faire cela de lui obéir tu te retrouves seul pratiquement seul et je bénis Dieu parce que si j'avais divorcé je n'aurais pas connu ce début de réveil Dieu serait parti et je serais resté comme les enfants d'Israël dans le désert il y a des stations voyez à chaque station il fallait s'arrêter et quand la nuit s'arrêtait il fallait qu'il s'arrête voilà chaque jour faire la volonté du Seigneur chaque jour il te révèle sa pensée tu fonces il te révèle sa pensée tu fonces et tu ne seras pas compris quelqu'un a dit un jour un vrai enfant de Dieu un vrai prophète prédicateur homme ou femme ne peut être apprécié de son vivant c'est à sa mort c'est à sa mort qu'on saura si son oeuvre a réussi ou pas donc il faut travailler comme si c'est demain que tu vas mourir il faut travailler comme si tu n'as encore rien fait je dis au frère qui sort à Paris on n'a encore rien fait mes amis et je le dis mais ce n'est pas de la fausse modéstie je crois que je n'ai pas encore fait même le 20% de ce que Dieu attend de moi sur terre de ce que je dois faire sur terre avant de partir imaginez le jour où on va partir au ciel si le Seigneur ne revient pas d'ici il croit que nous nous croyons qu'il est en train de revenir mais si jamais on meurt avant qu'allez-vous dire au Seigneur Seigneur j'ai passé ma vie dans la peur de ce que les gens pouvaient dire de ce que les gens pouvaient penser de moi Seigneur j'ai eu peur de prendre des risques pour toi il dira mais moi j'ai donné ma vie pour toi quand Dieu m'a appelé pour la France pour l'Europe d'abord j'ai compris que je ne pouvais plus travailler vraiment j'avais un bon salaire en tant qu'opérateur projectionniste dans ce cinéma un grand cinéma à Paris à Palaiso et je sentais dans mon coeur l'appel pour la consécration totale pour les âmes et je savais également que je n'allais plus avoir de couverture sociale en France je savais également que je ne pouvais pas chercher même à avoir de l'argent du gouvernement français rien qu'il fallait dépendre totalement de Dieu avec les enfants comment faire parce qu'à l'époque j'avais juste mon fils est né j'en ai parlé j'ai parlé à ma femme je lui ai dit mais je sens que là là je ne peux plus là là ce que je ressens là c'est plus possible je dois totalement totalement me consacrer la foi au Seigneur et aux frères et aux âmes pour l'Europe pour les nations et heureusement que Dieu l'avait touché entre temps il n'y a pas de problème mais c'était la volonté parfaite de Dieu déjà ils m'ont pris pour un fou mes parents je suis allé voir mon patron je lui ai dit là je démissionne il a pris pour un fou je lui ai dit je ne peux plus là ce que je ressens je risque de mourir il faut que je parte et vous savez je ne suis même pas parti aller m'inscrire à l'NPE à l'époque pour avoir une allocation non Dieu dit non tu dépends de moi et ça fait presque 18 ans ça fait près de 23 ans que je ne suis parti voir 23 ans et demi voir aucun médecin je lui ai dit Seigneur ok moi j'obéis à ta parole mais toi mais donne moi la santé et mes dents sont en bon état les yeux pas de problème tous les sens fonctionnent la dernière fois j'avais très mal du Seigneur si je meurs ce n'est pas mon problème tu as besoin de mon corps alors on a fait une alliance on a fait un deal on a fait aïe 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 hallelujah frère et Dieu me dit comment je dois aussi m'alimenter parce qu'il ne faut pas manger n'importe comment je vous dis il me dit là si tu manges ça pour ta santé ce n'est pas bon je fais attention parce que je mange et depuis ça marche tout ça il y a beaucoup de choses je dis Seigneur ok fini et il me donne la santé la dernière fois j'avais mal mal je dis Seigneur là c'est un an je viens comme ça avec un produit c'est comme avec une espèce d'éponge comme ça de chiffon et il nettoyait mon dos je dis oh mais qu'est-ce qu'il est en train de faire derrière là il nettoyait il nettoyait il nettoyait quand je me suis levé j'ai plus mal j'ai plus mal fini et ça marche hallelujah c'est pour ça que nous pouvons prier pour les malades parce que nous expérimentons l'atterrissage au nom d'or oh Jesus hallelujah oh Jesus oh Jesus il n'a pas changé il faut être Dieu veut utiliser les fous il faut que tu sois fou pour que Dieu se sers de toi les gens doivent vous dire il est fou non mais les gens ne pensent pas aux autres obis nous étions dimanche il y a deux dimanches on était à Troyes à la ville de Troyes une femme avait fait un AVC elle est venue musulmane elle ne parlait pas frère hallelujah Yeshua non je l'aime je l'aime je l'aime je l'aime doudou je t'aime bien aimé oh je sentais que Dieu voulait la guérir son mari lui a dit son mari qui est chrétien lui a dit ma chérie si tu viens voir Jésus il va te guérir il a dit ok Allah n'a pas pu me guérir je vais essayer avec Jésus elle était assise là par les palettes elle a perdu l'usage de la parole frère Dieu me dit touche à un endroit bien stratégique il te fait toucher il y a des endroits parfois les gens comprennent mais pourquoi il fait ça on se laisse guider la volonté de Dieu je prie tout ça il me dit non non en dessous juste en dessous la jambe je touche comme ça il dit c'est bon tu laisses c'est mon affaire toi tu as obéi et je fais le reste et là il voulait comme je dis non non le Seigneur travaille elle est encore assise et l'on se la saisit l'on se la saisit et puis dans un seul coup tac elle s'est levée elle a commencé à parler frère quand c'est comme ça moi même je panique je vous dis en fait on prie on se dit mais Seigneur agis à cause de ton nom et elle a commencé à parler elle était vous avez vu la vidéo non elle ne comprenait rien il dit mais ça marche ça marche une femme vient samedi dernier pas hier mais l'autre avec son enfant muet de naissance il est né muet devant tout le monde comme ça oulô Seigneur le monde entier nous regarde là mon bien-aimé est fidèle et là tac ça se délit non le Seigneur est magnifique aimez le Seigneur qui veut faire sa volonté acceptez qu'on vous rejette acceptez que des pasteurs vous chassent des bâtiments d'église c'est une grâce acceptez de perdre même vos titres d'anciens acceptez que des fédérations d'églises vous excluent vous avez vu l'église protestante de Suède qui est aussi qui commence à baigner les mariages des homosexuels comme en France c'est la fin c'est la fin Dieu cherche des âmes Dieu cherche des corps Dieu cherche des instruments et vous êtes là c'est vous que Dieu appelle c'est vous que Dieu a mandaté vous savez pourquoi vous souffrez vous souffrez alors que vous aimez le Seigneur c'est parce qu'il est en train de vous sanctifier il est en train de vous sanctifier de vous préparer pour une onction nouvelle pour un feu nouveau pour un feu de réveil Dieu prépare ses soldats il prépare ses soldates il prépare ses guerriers ses guerrières il prépare ses messagers et ses messagères il prépare ses femmes qui vont intercéder pour l'Europe pour les nations pour les îles il prépare Hallelujah Jesus Christ Oh Hallelujah Oh Hallelujah Oh il y a une onction ici là mes amis là le feu du réveil le feu de l'esprit de Dieu le feu est là Dieu prépare son armée Dieu prépare ses guerriers laissez-la venir le feu du réveil Jesus Christ Oh Jesus Christ il y en a qui vont rentrer dans les îles qui vont rentrer avec un feu nouveau avec un feu terrible Dieu va vous renvoyer à l'île de la Réunion il va vous renvoyer n'est-ce pas à l'île de la Réunion il vous dit préparez-vous mon peuple il y en a qui vont partir en Guyane ils vont partir sans rien d'autres vont partir mes amis à Martinique en Guadeloupe en Afrique ils vont partir ils vont rentrer d'autres vont partir à Paris donc mes amis ça va être ça va être quelque chose de terrible terrible je vois des missionnaires ils sont avec des sacs sur le dos je vois des rouleaux qui sont dans ce sac des messages prophétiques Oh Alléluia je vois des messages prophétiques Oh Alléluia Dieu dit des pasteurs que j'ai envoyés ont préféré l'argent préféré l'argent à ma parole et c'est toi mon peuple que je choisis c'est toi mon fils que j'ai appelé c'est toi ma fille que j'ai appelé c'est toi que je sanctifie c'est toi mon enfant que j'ai appelé voilà pourquoi tu pleures voilà pourquoi tu souffres voilà pourquoi tu te sens seul je t'ai imposé la solitude parce que je suis en train de te façonner pour ma gloire je suis en train de te préparer pour le fin du réveil Oh Jesus Oh Jesus Oh Jesus Oh Jesus Oh Jesus Tu as demandé au Seigneur de se révéler comme ton père tu aimes le père tu aimes le père le père te dit ma fille c'est moi qui te parle c'est moi qui te parle tu voulais que je te parle encore aujourd'hui je suis venu te parler aujourd'hui même Dieu dit ne te limite pas à ta n'est-ce pas à ta ville car je t'ai donné une voix je t'ai donné un message prophétique pour cette nation pour la jeunesse de cette nation la jeunesse de cette nation il y a beaucoup de jeunes qui sont prêts le Seigneur dit levez les yeux regardez le réveil est là l'expérience que tu as vécu je l'ai permise pour te préparer pour la restauration des foyers pour la restauration des couples car il y a beaucoup de couples que je veux restaurer et c'est au travers de la croix au travers de la souffrance que tu as endurée que je veux agir car tu auras non seulement ma gloire qui va te précéder mon feu qui va te précéder mais tu auras aussi l'expérience ce que je t'aurais n'est-ce pas fait vivre l'expérience que tu as acquise au travers de tes pleurs au travers de tes doutes au travers de tes angoisses au travers de tes larmes ce que tu as accumulé comme expérience c'est par là que ma gloire va passer pour alléluia libérer des hommes mon enfant mon enfant toi qui désire mon amour toi qui désire m'aimer toi qui désire ma présence holy God holy God you are holy ah father i need you Lord my God holy 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 il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes désormais tu diras à chaque fois ma nourriture c'est de faire la volonté de mon père peu importe ce que les hommes pensent peu importe ce que les gens diront le plus important désormais pour toi c'est ce que Dieu dit peu importe ce que les hommes peuvent penser même ce que moi je peux penser mais c'est ce que Dieu dit ce que Dieu dira il te dit qu'il te connait il t'a créé pour réussir ne te limite pas par rapport n'est-ce pas ce que les gens disent ce que les gens pensent disent ne peuvent pas te limiter ne te vois pas comme une sauterelle Dieu te dit qu'il t'aime il est l'heure de se repentir il est l'heure de se préparer pour le retour du machia il est l'heure de racheter le temps il est l'heure il est l'heure il est l'heure d'avoir des temps de prière des cultes cultes familiaux père mère les enfants de plier le genou devant le maître le saint Dieu ne cherchez pas au nord au sud à l'est à l'ouest c'est dans ma parole chez toi invoque son nom invoque son nom sincèrement et tu verras comment il agira il faut que tu te repentes véritablement que tu lui fasses confiance le Seigneur est prêt à te libérer de ce fardeau de ce péché il veut te rendre libre cette chose cette chose qui te gêne cette chose qui vient t'attaquer les nuits cette chose qui vient polluer ta vie cette chose qui vient n'est-ce pas alléluia te briser à chaque fois cette chose qui vient inonder ton coeur de ses pensées impures cette chose qui vient te faire croire qui te fait croire à chaque fois que tu ne peux pas aller au-delà au-delà de ce que les hommes peuvent faire et le Seigneur dit cette chose aujourd'hui elle s'en va elle s'en va au nom de Yeshua au nom de Yeshua Seigneur merci pour ta puissance alléluia gloire à Dieu cet esprit là cet esprit qui te quitte qui te quitte définitivement au nom de Yeshua je te chasse esprit impur toi qui es là je te chasse et tu ne vas plus embêter cette personne tu ne vas plus la briser comme tu l'as fait pendant des années tu ne vas plus condamner sa vie au nom de Yeshua alléluia je te dis tu t'en vas de ce corps et tu ne reviendras plus jamais Seigneur merci pour ta grâce Seigneur merci pour ta fidélité mon Dieu oh Dieu et la volonté du Seigneur pour toi c'est que tu pries pour les malades tu as eu des songes des visions là-dessus et le Seigneur attend que tu le fasses femme que tu me fasses que tu me fasses alléluia 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 merci oh merci Seigneur merci Papa maranata maranata oh Jésus tu as reçu tu as reçu l'appel pour aller parler au pasteur tu as reçu beaucoup de messages de la part du Seigneur pour aller parler au dirigeant d'église tu dois le faire alléluia 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 tu as à coeur la Chine l'Asie alléluia alléluia c'est une porte que le Seigneur a ouverte pour toi tu as à coeur les orphelins les veuves c'est l'appel que le Seigneur a mis sur ta vie Jésus Jésus reviens reviens Jésus reviens Jésus reviens Alléluia Jésus reviens Jésus reviens Jésus reviens tu vas tellement être amoureux du Seigneur que tu ne voudras plus rien faire c'est le que sa volonté alléluia Alléluia Hosanna 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 Ton mari se convertira à ce Ton mari se convertira Tu es venu Tu as exposé son cas plusieurs fois devant le trône Cette année Dieu va le rencontrer Car c'est un prédicateur Que Dieu a appelé D'asservir Dieu Je parle à une personne qui a beaucoup réclamé l'âme de son père devant le trône de Dieu Pour voir son père se convertir avant de mourir Le Seigneur te fait la promesse aujourd'hui Qu'il t'a déjà entendu Cet homme sera visité par le maître Dieu va le rencontrer sur sa couche Sur sa couche Le Seigneur dit à quelqu'un Mon enfant souviens toi quand tu t'es converti Tu m'as fait des promesses Souviens toi ce jour là Tu as fait ce vœu Le Seigneur a entendu ce vœu Le Seigneur a agréé ta prière Et le Seigneur t'attend Quelqu'un d'autre ici a été tellement blessé dans les églises Tu as travaillé à côté d'un pasteur Tu as tellement blessé, déçu, exploité Que tu as perdu presque ta première charité Le Seigneur te dit il est l'heure mon enfant Que tu te réveilles parce que je reviens Il est temps Que tu retrouves ce feu Que je t'avais donné dit le Seigneur A la prière Tu vas de nouveau la voir ce feu Et le maître t'attend devant son trône Dans sa présence C'est là qu'il t'attend Combien Dieu est grand Chantons-le Combien Dieu est grand Tous seront, tous seront Combien, combien Dieu est grand Chantons-le Chantons-le Combien Dieu est grand Tous seront, combien, combien Dieu est grand Chantons-le Chantons-le Combien Dieu est grand Et tous seront, combien, combien Dieu est grand Son nom est grand Son nom est tout soit, son nom est tout puissant Son nom est tout puissant Il est tout puissant Dignes de le monde Oui, je chanterai combien Dieu est grand. Faisons-le tous, combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand, chanterai combien Dieu est grand, et tous seront combien, combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand, chanterai combien Dieu est grand. Une sentinelle, oui, une sentinelle, une sentinelle, une sentinelle. Oh, Alléluia, oh, Alléluia, magnifique Seigneur. Une action sur moi, oh, une belle action de Dieu, Dieu restaure. Voici la puissance de Dieu. Oh, Alléluia, oh, Alléluia. Belle présence de Dieu. Dieu restaure vos vues de prière. Oh, Alléluia. Oh, magnifique Seigneur. Jésus. Jésus. Derrière. Oh, Alléluia. Oh, il y a des guérisons que Dieu accordes en même temps, là. Jésus. 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 Waouh. Bien. Jésus. Jésus. Il y a un bâton que Dieu t'a donné, comme une guerrière, là. Tu vas marcher encore, marcher, marcher pour le Seigneur, là. Oh, Alléluia. Une action sur elle, là. Jésus. 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 Oh, Alléluia. Une action, ici, là. Une belle action de Dieu, ici. Oh, magnifique Seigneur. Tu es magnifique, Seigneur. Tu es magnifique, papa. Oh, Seigneur, merci. Il y a comme des vagues, là, qui arrivent sur vous, là. Oh, une action sur elle, là. Jésus. Oh, Alléluia. Beaucoup de conversions arrivent. Beaucoup de conversions encore. Beaucoup de conversions au nom de Yeshua. Alléluia. Viens, viens, ma soeur. Viens, ma soeur. Oh, Alléluia. Oh, une belle présence de Dieu qui arrive, là, peu à petit, là. Comme des vagues qui se déferlent sur les gens, là, mes amis, là. Oh, Alléluia. Toutes les sentinelles. Dieu le roi, aujourd'hui, là. Toutes les sentinelles, Dieu. Oh, Seigneur, merci. Jésus. Oh, Ligue 1. Oh, Ligue 1. Tu es saint. Oh, Seigneur, merci. Tout-Puissant Digne et la gueule Digne et la gueule Jésus, tu es Saint Saint-Saint Je sais bien que Tout-Puissant Digne et la gueule Digne et la gueule Jésus, tu es Saint Saint-Saint Je sais bien que Je sais bien que Tout-Puissant Des murs de l'incredulité Ils seront renversés Ils seront brisés Le feu va arriver Je vois des chaînes qui se brisent Il y a des conversions qui arrivent Tout ça au nom de Jésus Dieu te dit également Beaucoup de guérisons Beaucoup de guérisons vont s'opérer Au travers de l'imposition des mâles Que tu vas faire aux gens Oh magnifique Seigneur Magnifique Oh Dieu l'aime Dieu l'aime Oh Seigneur Voici la main de Dieu sur toi Oh Seigneur Magnifique Voici la main de Dieu sur toi Oh une belle action Oh Seigneur Le Seigneur Le Seigneur Oh La puissance de Dieu Oh C'est magnifique Magnifique Tu sais que Dieu veut se servir de ta bouche pour toucher des jeunes Beaucoup de jeunes Beaucoup de jeunes Beaucoup de jeunes vont se convertir là Tu vas être comme une boule de feu Tu sais Comme une boule de feu Alléluia Tu vas passer ici et là Et des jeunes vont se tourner vers le Seigneur Comme ça là Lève toi là Il y a une action sur toi là Alléluia Une action là sur toi là Il y a une action là sur toi là Il y a une action là Une action là ici là sur toi Jésus Jésus Il est là Il y a une action sur toi là Oh Seigneur Merci mon Dieu Wow 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 Dieu délivre cet homme Elvis ramène le encore là Dieu est bon Alléluia Dieu le guérit aujourd'hui Dieu le délivre aujourd'hui Au nom de Yeshua Alléluia Toutes sortes de pressions Touchez là où vous avez mal Il y a des guérisons qui arrivent Au nom de Yeshua Alléluia Oh Seigneur Merci Merci Seigneur Oh 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 Une action sur le Viens Une action de guérison là sur toi là Que le Seigneur Jesus Wow Wow Oh Quand je contemple ta sainte Oh Seigneur mon Dieu Et quand je contemple ta sainte Oh Seigneur mon Dieu Oh 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 Seigneur mon Dieu Quitte cette femme au nom de Jésus Au nom de Jésus On peut acclamer le Seigneur pour sa grâce Mes amis là Amen la Oh Oh Seigneur merci Il y a un esprit impur Qui sort d'une autre personne Un esprit impur Qui veut détruire la vie de quelqu'un ici Le Seigneur est en train de libérer cette deuxième personne De cet esprit impur Cet esprit est comme Comme une vapeur Comme de la fumée Qui rôde autour de ta tête Qui tourne autour de ta tête Ça sort là Ça sort là Ça sort là Au nom de Jésus Sors de ce corps Sors 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 de cette personne Au nom de Yeshua Tu t'en vas maintenant Tu sors De là Il y a une troisième personne Que le Seigneur est en train de libérer de la colère Tu as hérité de cette chose De tes parents La colère La colère Et tu demandes de l'aide au Seigneur A chaque fois Le Seigneur est en train de te rendre libre de la colère Là au nom de Jésus Et l'Azaret La colère quitte Ta vie Quitte définitivement Ta famille Au nom puissant De Jésus-Christ de Nazareth Notre Seigneur est sauveur Alléluia Seigneur Merci pour ta grâce Oh Seigneur merci Tu ne vas plus piquer ces crises de colère Là tout ça Au nom de Jésus-Christ de Nazareth D'accord D'accord Allez tu lâches ma sœur Là Au nom de Jésus de Nazareth Cette chose là Cette chose là vient du Cameroun Là là ça sort Là au nom de Jésus-Christ de Nazareth A cause de la jalousie On veut te tuer Sors Voilà Ton amour C'est bon Oh Seigneur Ouais On veut te chier D'accord Oh Seigneur, merci. Ça va? Ça va mieux? Alléluia. Et je veux t'adorer de tout mon corps. Il y a un appel sur toi. Le Seigneur va beaucoup t'envoyer en mission. Tu vas beaucoup voyager. Tu vas beaucoup voyager pour le Seigneur. Et proclamer l'évangile. Je vois des réunions avec des jeunes. Je vois des guérisons qui s'opèrent. Le Seigneur voit combien tu l'aimes, combien tu aimes sa parole, combien tu aimes la lire, combien tu aimes la découvrir, tout ça. Il te dit mon fils, je t'ai appelé. Mon fils, je t'aime. Je vois tes larmes. Et le Seigneur te promet la restauration de ta famille, tout ça, la conversion de toute ta famille. Il a entendu ta prière pour ta famille. Il est en nom de Yeshù. Alléluia. Oh, Dieu. Oh, ça va être un chou de phare. Oh, alléluia. Il y a une couronne sur toi. Dieu te prépare aussi, jeune homme. Il te prépare aussi. Je vois des jeunes, des jeunes, des jeunes aussi autour de toi. Tout ça, le Seigneur te dit aussi, je suis celui qui t'est appelé, je suis celui qui t'est appelé, qui t'est établi. Tout ça là, tu veux connaître ma parole, je veux t'enseigner moi-même ma parole, mon enfant. Moi-même, je veux t'enseigner ma parole. Oh, là, voici la puissance de Dieu, là. Alléluia. Oh, il y a une onction sur lui, là, vers le feu. Jesus. Oh, Jesus. Alléluia. La jeunesse, là, le feu arrive, là, tout ça, là. Ludo, le feu arrive, le feu arrive, là, le feu. Le feu, le feu, le feu, là, mes amis, là. Ça va embrasser toute la France, mes amis, là, là. Oh, en alléluia. Il faudrait quelque chose de fort, là, de fort. Sylvain, prépare-toi. Il y a un nouveau manteau à nord que Dieu te donne. Un manteau à nord. Voilà pourquoi l'ennemi a peur. Mais cet enfant, Dieu l'a gardé. Et Dieu dit, je te donne la Guyane. Je te donne la Guyane. Je te donne la Guyane. Voici le feu de Dieu. Allez, alléluia, le feu de Dieu. Aidez-le. Une onction ici, là, mes amis, là. Aidez-le, aide-le. Voici le feu de Dieu. Il y a une onction sur moi, là, mes amis, là. Oh, il y a quelque chose de fort, ici, là. Aidez-le. Aidez-le. Le feu arrive. Dans ta famille, le feu arrive aussi, là. Le feu arrive, le Seigneur, en vue de prière, en vue de prière, là, au nom de Jésus. Alléluia. Et toi, là, venez, 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 les trois, là. Oh, il y a quelque chose de fort, ici, là, sur moi, là. Aidez-la, là. Aidez-la. Voici le feu de Dieu. Aidez-la. Voici le feu de Dieu. On peut acclamer pour ce nonction, ici, là. Acclamer le Seigneur pour ce nonction, mes amis, là. Viens, viens ici. Aidez-la. Voici le feu de Dieu. Aidez-la. 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 Deux secondes, cet esprit guérié qui est là, tu vas lâcher cet enfant, laissez-la, ne la touchez pas, asseyez-vous, asseyez-vous deux secondes, cet esprit guérié, combattez l'oeuvre depuis tout à l'heure, pour ne pas que le Seigneur libère son peuple. Voyez cette jeune fille, Dieu l'appelle, mais cet esprit tourmente son âme depuis des années, et aujourd'hui, le Seigneur est venu pour la libérer, cet esprit ne peut rien nous faire, rien ne me fait, parce qu'autour de moi, il y a une muraille de feu, ne peut rien ne me faire, ne vous inquiétez pas, les anges guériés sont là, tu ne peux pas détruire cette soeur, tu m'entends, c'est fini ton règne dans ce corps, fini ! Fini, à genoux, maintenant, Jesus Christ, fini, tu ne peux rien me faire et tu le sais, tu ne peux rien me faire, à genoux, c'est un ordre, à genoux, à genoux, au nom de Jésus Christ, non s'arrête, non s'arrête, oh Jesus, je dis à genoux, c'est un ordre, c'est un ordre, c'est un ordre, c'est un ordre, maintenant, maintenant, je dis, fini, 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 à genoux, à genoux, au nom de Jésus, à genoux, maintenant, voici ta délivrance, à genoux, Jesus Christ, tu ne peux rien me faire, rien, à genoux, à genoux, au nom de Jésus, au nom de Jésus, jeune femme, c'est ta délivrance, à genoux, au nom de Jésus, ne la touchez pas, si vous n'avez pas de protection, il ne faut pas toucher ce genre de choses, la puissance de Dieu, au nom de Yeshua, il a vaincu Satan, il a vaincu les démons, il a vaincu les sorciers de ta famille, et aujourd'hui, Dieu restaure ta vie, il restaure ta vie, au nom de Yeshua, aujourd'hui, il restaure ta vie, parce que tu as assez souffert, et la puissance de la résurrection, dans le nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur, vient te rendre définitivement libre, au nom de Yeshua. Si tu n'as pas Dieu avec toi, cet esprit te tue sur place. Là, il y a le feu autour de nous, autour de moi, et tu le sais, cette jeune fille ne veut plus de toi, tu m'entends ? Fini, fini. Je suis sa tante, vous ne pouvez pas me chasser, je possède elle et ses enfants, alors, chassez-moi et vous verrez. Oh, nous brisons la puissance du vaudou. Au nom de Dieu, au nom de Dieu, au nom de Dieu, au nom de Dieu, qui est Seigneur, qui a vaincu, qui a vaincu Satan ? Au nom de Dieu, au nom de Dieu, à genoux, à genoux. Le vaudou que tu as utilisé pour l'atteindre, ne peut plus marcher, c'est fini. Oh, Seigneur de gloire. Fini. Les années que je suis dans ce corps, on était trois. On a essayé de la libérer, les autres sont parties, je suis restée. C'est ma demeure, elle m'appartient. Je veux qu'on acclame Jésus-Christ au Nazareth. De plus en plus, ce type de démon se manifeste. Ne vous inquiétez pas. Ça va ? Ne vous inquiétez pas. Cet esprit-là, ça en va. Je vous dis. Là où cette tente se trouve, là, c'est fini. Dieu amène le jugement sur sa vie. Au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Le jugement. Ma soeur, tu es venue ici parce que tu as cru que Yeshua peut te libérer. Et c'est pour cela, parce que tu as foi en Jésus-Christ. C'est pour cela que le Seigneur est en train de te rendre libre. Parce que tu as demandé la délivrance. Et le Seigneur te rend libre. Totalement libre. Totalement libre. Et tu auras une vie normale. Une famille. Un foyer. Au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Jésus-Christ est Seigneur. Elle n'est jamais un foyer. C'est un enfant brillant. On a vu son avenir. Elle devait être médecin aujourd'hui. C'est pour cela que le Seigneur me parle du foyer qu'elle va avoir. Ça va? Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur Tout genou fléchira, toute langue confessera Que Jésus est Seigneur Jésus Christ est Seigneur Il est sorti du tombeau, il est Seigneur Tout genou fléchira, toute langue confessera Que Jésus est béni Il est Seigneur Jésus est Seigneur Il est Seigneur Il est sorti du tombeau, il est Seigneur Tout genou fléchira, toute langue confessera Que Jésus est Seigneur Jésus Christ est Seigneur Alléluia Jésus est Seigneur Jésus est Seigneur Il est sorti du tombeau, il est Seigneur Tout genou fléchira, toute langue confessera Que Jésus est Seigneur Que Jésus est Seigneur Il est le roi Jésus est Seigneur Tout genou fléchira Tout genou fléchira Que Jésus est le roi Oh Seigneur Oh Seigneur Vous pensez que Dieu peut la guérir là ? Oui Vous pensez que Dieu peut la délivrer ? Alléluia Oh, oh, c'est une étoile de Dieu, je veux cette étoile qu'elle a sur le front, ça m'appartient, oh, oh, c'est ta fille, c'est ta fille, je veux la posséder. Non, c'est fini, ton règne est fini, tu le sais, ton règne est fini, 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 si Jésus n'est pas Seigneur, tu vas rester là-dedans, mais comme Jésus est Seigneur, comme Jésus est Dieu, et tu ne peux que partir définitivement au nom d'eux, au nom d'eux, au nom d'eux, au nom d'eux, au nom d'eux. Nous paralysons ces attaques, je coupe ça au nom de Jésus de Nazareth, non, il n'y a pas de soucis, je coupe ce lien entre toi et elle, la balle, au nom de Yeshua, je brise ça, au nom de Yeshua. Jésus Christ, ne vous inquiétez pas, vous qui êtes là, vous êtes venus pour la prière? Cette dame qui la possède, c'est quelqu'un de la famille, c'est une reine, dans la sorcellerie, dans le vaudou. Ma soeur, tu dois libérer le pardon, tu dois libérer le pardon par rapport à ce que tu as vécu, ma soeur, pour que cette dame parte définitivement maintenant. Voilà, voilà, au nom de Yeshua, fini, 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 libère le pardon à ton coeur, ma soeur, cette dame s'en va définitivement, et le jugement de Dieu arrive sur elle, là où elle est, là-bas. Voilà, en tant qu'homme de Dieu, Dieu me dit de proclamer cette parole, sur sa vie, là où elle est, au nom de Yeshua, maintenant, maintenant, fini, voilà, mets-toi à genoux maintenant, mets-toi à genoux au nom de Yeshua, vous qui voulez vous convertir, venez à ma gauche, ceux qui veulent se convertir, venez à ma gauche, venez. C'est pour la conversion, toutes les personnes qui veulent se convertir, courez ici, venez. Qui croit que Dieu peut la libérer, ne vous inquiétez pas, dans son coeur, elle est en train de prier pour demander pardon au Seigneur par rapport à sa vie, et libérer le pardon par rapport à ce qu'elle a vécu. Et cette chose méchante s'en va, et cette sorcière, si elle ne se repent pas, Dieu me dit qu'elle va mourir, Dieu va la frapper. Parce qu'elle a fait beaucoup de mal, elle doit se repentir, véritablement. Il nous a donné l'occasion, il nous a donné l'occasion, il est venu de le laisser chez son oncle, on en a profité. Profitez, coupez les oncles, coupez les cheveux, mettez des pieds dans sa tête pour qu'elle n'aille plus à l'école. C'est sa propre mère. Jesus Christ. Viens, viens à ma gauche. Viens à ma gauche. Tais-toi, tais-toi, tais-toi ! Voilà. Tu es baptisée ? Catholique. Catholique. Ok. Tu as pratiqué un peu tout ça, tu as consulté des voyants tout ça ? Avec des bougies ? Avec des bougies. Oui, non ? Tu as consulté des voyants ? Meilleux. Où c'est ? Au Cameroun. Cameroun. Ok. Oh Seigneur. On a beaucoup à faire actuellement aux sorciers qui viennent du Cameroun. Il y a beaucoup de sorcelleries aussi là-bas. Beaucoup de Camerounais sont consacrés aux puissances occultes et surtout aussi ceux qui sont du côté des Bamilekés. Vous connaissez un peu, non ? Quitte. Quitte cette dame. Sors. Sors. Au nom de Jésus. Sors. Acclamez le Seigneur là. Sors. Quitte. Maintenant. Maintenant. Quitte là. Au nom de Jésus. Sors de là. Voilà. Allez, sors de là. Voilà. Allez, sors de là. Sors de là. Quitte. Magnifique, sors de là. Ma sœur. Au nom de Jésus-Christ que je sers. Définitivement, il te libère. Papa. Tu m'as envoyé à Bordeaux. Voilà. Tu ne m'as jamais trompé. Jamais. 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 Fini. Fini. Mon père te rend libre. Femme. Voilà. C'est fini ta souffrance. Mon papa céleste. Adonai. Eloréno. Le dieu d'Abraham. D'Israël. Jésus-Christ de Nazareth. Te rend libre. Définitivement. Femme. Et tu vas témoigner partout la gloire de Dieu. Mets-toi à genoux. Maintenant. À genoux. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Yeshua. Vous qui êtes là, vous voulez quoi la prière? Pour la guérison? Mettez-vous sur ma droite là-bas s'il vous plaît. Voilà. Au Jésus-Christ. Au Jésus-Christ. Tu la connais celle-là, Sylvain? C'est la première fois? Elle est baptisée celle-là? Non? Catholique? Catholique, hein? Ok. Elle doit recevoir son baptême aujourd'hui. Elle doit se convertir véritablement au nom de Yeshua. Elle doit pardonner totalement tout ce que tu as enduré, femme. Tu dois libérer le pardon dans ton cœur. Ce que tu as vécu. Il y a beaucoup de colère en toi. Beaucoup de colère par rapport à ce que tu as vécu. Tu as été beaucoup blessé. Tu as été beaucoup blessé. C'est ce que Dieu me montre. Tu dois libérer le pardon maintenant. Voilà. Allez, mets-toi à genoux. Tu veux être libre là? Mets-toi à genoux. Au nom de Yeshua. Et tu confesses tes péchés devant le Seigneur. Mets-toi à genoux au nom de Jésus-Christ. Mets-toi à genoux au nom de Yeshua. Tu as été beaucoup blessé. Il y a beaucoup d'amertume, beaucoup de ressentiment. Tout ça là. Mets-toi à genoux. Le Seigneur te libère. Mets-toi à genoux. Pour avoir ce diplôme, pour aider ta famille. Ce que Dieu me montre au nom de Yeshua. Leu vos mains, je vais prier. On va prier pour vous. Quelle grâce. Quelle grâce. Quelle grâce. Au Seigneur. Oh, c'est beau. C'est beau. C'est beau. C'est beau. C'est beau. C'est beau. Sors. Sors de là. Oh, Jésus. Quitte ce jeune homme. Quitte le serpent. Il y a un serpent ici. Sors de là. Sors de là. Oh, Seigneur. Merci pour toutes ces âmes. Seigneur. Merci pour ma soeur. Une anxion sur elle. Oh. Et de là, une anxion. Une anxion sur elle. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. Sors. Appelle-le à moi ici. Acclame le Seigneur. Ah ah. Eh bien, décidément. Vous avez vu celle-là? Vous avez vu? Regardez bien. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Ne vous inquiétez pas là. Asseyez-vous. Il nous reste encore une heure. On va. On est jusqu'à vous. Est-ce qu'il y a une autre salle qu'on peut trouver à Bordeaux? Hein? Vous allez chercher, hein? Même s'il faut faire deux jours d'affilée, on est prêts parce que à Bordeaux, là, il y a beaucoup de choses ici. Tu ne peux rien me faire. Tu ne peux rien me faire. Et tu le sais. Tu le sais. Tu sais que les anges m'entourent. Tu ne peux pas me frapper. Vous avez vu? C'est l'esprit de gorille. Hein? Gorille, tout ça. Ça, c'est le gorille qui est... Oh! Ça vient de la forêt. Regardez-moi. Gorille. Voilà. L'esprit de singe. Ne vous inquiétez pas. Asseyez-vous, les frères. Il se passe beaucoup de choses à Bordeaux, ici, hein? Ah, c'est pas grave, comme ils sont derrière. Tu peux t'asseoir là. Bon. Qu'est-ce qu'on fait, là? L'esprit de gorille, on l'envoie où? Ah! On va renvoyer cet esprit en Afrique d'où il vient. Voilà. On n'en veut pas dans les assemblées. Nos assemblées ne sont pas des eaux. Voilà. On l'a dit? Jésus. Oh, Jésus. Oh, j'aime le Seigneur de gloire. Tu ne peux rien me faire. Cette femme t'a été vendue. Cette femme t'a été consacrée. Et tu es l'homme fort de sa famille. Tu as volé tout ce qu'elle fait. Et tu voles tout ce qu'elle fait. Aujourd'hui, je te dis, tu t'en vas. C'est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et tu le sais. Mais si, tu le sais. Tu sais que Dieu m'a établi pour te chasser. Tu le sais? Sinon, tu m'aurais déjà tué. Tu étais rassé ici. Alors, je te donne un ordre. Toi qui as pris toutes ces bénédictions. Toi qui ne veux pas non plus la voix heureuse dans le mariage, la famille. Toi qui ne veux pas. Toi qui l'a épousé. En fait, c'est son mari de nuit en même temps. Voilà. Voilà. Sors, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Allez, sors. Tu ne peux rien me faire. Je lui dis, sors. Au nom de Yeshua. Qui est venu avec elle? Wow. C'est votre maman? Votre belle? Votre tante? Oh, Jesus Christ. Ma soeur, c'est fini. Fini, fini, fini. Tu vois ta délivrance là? Tu vois ta délivrance? Tu vois comment Dieu te délivre? Tu vois comment le Seigneur t'a franchi? Jésus Christ que je sers, que nous servons ici. Tu vois ça? Fini. Hallelujah. Hallelujah. Jesus. Jesus. Qui est le Seigneur ici? Qui a terrassé les démons? Oh, Jesus Christ. Oh, c'est pour cela que je le kiffe. Je vous dis. C'est fini. Fini. C'est la conversion. Oh, Jesus. Dieu va faire de toi. Une mère. Dieu va faire de toi une mère. C'est ce qu'il est venu de te dire. Oh, hallelujah. Oh, tu seras heureuse avec ses enfants. Le Seigneur te dit, ma fille, aujourd'hui je change ton histoire. Je change ton histoire. Je change ton histoire. Je change ton histoire. Oh, hallelujah. Jésus. Jésus. Tout l'univers se réjouit en sang, Seigneur. Il est exalté le roi Au dessus des cieux Aidez-la, aidez-la, voici l'onction La maladie s'en va Sors, sors maladie, sors On en donne Fini Il est le roi A jamais exalté Je veux une grande maison Que Dieu t'offre Une grande maison Oh, alléluia Je te vois faire à manger pour beaucoup de gens Nourrir de jeunes Oh, alléluia Nourrir de familles Oh, mon Dieu Là, la maladie, c'est fini Elle, c'est fini Sous les juifs Enceintes Il est exalté le roi Au dessus des cieux Il y a une personne qui souffre d'une maladie Qui détruit ses globules On acclame le Seigneur, c'est elle Viens, viens, viens Tu peux pas ? Tu peux pas ? T'as le vertige ? Assieds-toi là Oh Vous pensez que Dieu qui a révélé peut la guérir là ? Qui le croit ? Sors 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 C'est un démon Un démon Qui est là Qui mange ses globules Ouais Voilà Voyez comment le Seigneur guérit les gens Le démon avait Comme l'onction du Seigneur En fait, les anges entourent Tout ce quartier Il y a le feu tout autour du bâtiment Et quand t'as dit qu'elle avait des vertiges C'était une manifestation de cet esprit-là Donc là Il s'en va Au nom de Jésus-Christ Il s'en va Au nom de Jésus-Christ Il s'arrête Là, là, c'est bon Là, ça parle Ça parle Là Là Jésus-Christ Jésus-Christ Oh, j'ai vu un ange là En train de Restaurer ses globules là Wow C'est beau C'est beau Jésus-Christ Jésus Sors, sors, sors Sors, sors Voilà Fini Fini Je veux dire, c'est fini Fini Il y a une guérison là Un miracle là Sur elle Bouge des jambes, ma soeur La bouche des jambes Ça va ? Comment ? Ça va T'es sûre ? Oui, je suis sûre Viens Alléluia Alléluia C'est bon C'est réglé C'est réglé C'est réglé C'est bon C'est réglé Oh, alléluia C'est réglé C'est réglé Vous inquiétez pas Vous n'avez pas besoin de parler C'est bon Le Seigneur voit Là, ça sort Je vois un cercueil Un cercueil On veut la tuer On veut la sacrifier Un cercueil qui est là Sors Sors Quitte cette femme Quitte ma soeur Quitte-la Quitte-la La mort Quitte-la Quitte-la Au nom de Yeshua Oh si, tu vas partir Oh si, tu vas partir Oh si, tu vas partir Tu vas partir Elle ne mourra pas Je dis, elle ne mourra pas là Elle ne mourra pas comme vous l'avez prévu Fini Fini Au nom de Yeshua Oh, Jesus Oh, Jesus Alléluia Ça sort là C'est fini Toutes les maladies Là, ça s'en vont C'est réglé C'est réglé ma soeur C'est réglé là C'est fini là Le nettoyage Là C'est bon Ça fait 8 ans Vous pensez que Dieu peut guérir cet enfant d'eczéma Vous pensez que Dieu peut la Oh Regardez-moi cette petite fille là Qui est toute belle comme ça Tu veux que le Seigneur te guérisse Oui Quel âge as-tu ? 7 ans 7 ans Oh Eh bien, écoute, c'est fini ton eczéma Hein ? Fini Au nom de Jésus Jésus Oh, ben au nom de Jésus C'est réglé C'est fini, c'est gratuit C'est réglé C'est réglé Je suis guéri Je suis guéri Ah, ben tu es guéri C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est quoi ? Pour eux C'est de convertir Ta maman, elle est là Ta maman ? Elle va se convertir C'est bon Comme tu vas te demander au Seigneur De quoi ? Moi, c'est pour mes oreilles et mes yeux Tes yeux et tes oreilles Qu'est-ce qu'ils ont tes yeux ? Mes oreilles, elles n'entendent pas Et moi, je vois les deux Tu vois deux ? Tes oreilles, elles n'entendent pas ? Ah bon ? Tu entends ? Oui Je n'entends pas bien Tu n'entends pas bien ? Là, comment tu vois là ? Hein ? Hein ? Ouh, tu es étonné ? Tu es étonné ? Ah ben c'est fini, tu es réglé Tu es guéri Alléluia Le Seigneur a fait quelques réglages là C'est bon Alléluia Oh, ça va ? Toujours ? On va radieux Alléluia Qu'est-ce que tu veux ? Je veux mon rhum Ton ? Mon rhum Ah, ton rhum La neige et tout Ah bon ? Oui Oh Mais le Seigneur peut te guérir Oui, on va prier pour toi Il n'y a pas les deux oeufs Je ne vais pas les deux oeufs Mais je peux dévouer D'accord Es-tu baptisée ? Oui La gloire à Dieu D'accord Seigneur Nous prions pour cette dame Vous pensez que Dieu peut la guérir ? Ah ben mes amis là Au nom de Yeshua Alléluia Seigneur mon Dieu Oui Voilà Oh Jesus Alléluia C'est bon C'est bon À la fin on va parler un peu Gloire à Dieu C'est bon C'est réglé Ça va ? Alléluia Le diabète Vous pensez que le diabète peut partir ? Oh Jesus Il aime beaucoup rendre service aux gens Enfant qui aime beaucoup aider là Il aime beaucoup C'est un cœur d'enfant là Tu sais Voilà Le Seigneur t'aime beaucoup C'est bon pour le diabète Oh c'est bon Oh c'est bon De régler C'est quoi ? Tu es marié ? Tu fais des fausses couches à répétition Tu veux Tu n'as pas d'enfant ? Non Tu en veux combien ? Dix ans Alléluia Oh c'est magnifique Allé lève tes mains alors Jesus Que la mort te quitte maintenant Sors de là Toi qui manges ces enfants là Sors de là Au nom de Jésus Voilà Allé tu sors Tu sors de ce ventre là Tu sors de là Donc Jésus C'est réglé c'est bon Dix comme tu as demandé Au nom de Jésus C'est quoi ? Va le vendre Jesus Alléluia Sors de là Sors de là Quitte ce ventre là Voilà Voilà tu sors Tu sors Tu sors de là C'est bon C'est réglé Qui a reçu une guérison aujourd'hui là ? Ceux qui ont reçu une guérison physique Gloire à Dieu Tu as été guéri là ? C'est quoi ? Diabète ? Non Il me fait ça Ah ouais ? Ok D'accord Vous pensez que tu peux la guérir là ? Oh Jesus Sors de là Sors de là Sors Quitte ce corps là On est au nom de Jésus C'est bon C'est bon On va faire des examens Qu'est-ce que tu veux ? Mal à la tête Tu es baptisé ? Ouais ? Non Oh Tu prie ? Sors Sors au nom de Jésus C'est bon C'est bon C'est bon Il y a fait des récits Oh là là Oh Seigneur C'est pas au nom de Jésus Nazareth Oh alléluia Sors de ce corps Allez sors de ce corps Allez sors Allez sors Ça sort Il y a un esprit là Qui sort Au nom de Jésus Nazareth Ça sort là Ça sort là C'est fini Une dame qui a beaucoup souffert Là c'est réglé Beaucoup souffert L'Oise me montre ça Le Seigneur me dit Qu'il vous guérit Qu'il vous restaure Au nom de Jésus Notre Seigneur et Sauveur Alléluia Gloire à Dieu C'est bon C'est réglé Alléluia Pourquoi ? T'es quelque chose Qui marche dans ta jambe Dans tes jambes Depuis combien de temps ? Un an Quelque chose marche dans ses jambes Vous pensez que tu peux la libérer là ? Lève tes mains Sors au nom de Jésus Sors de là Quitte ce corps Au nom de Jésus C'est la Nazareth Et tu ne reviens plus jamais Dans ce corps là Sors de là Sors Je dis sors Sors Voilà quitte ses jambes Allez sors Sors serpent Il y a un gros serpent Il y a un gros serpent Il y a un gros serpent Qui est là La sorcellerie A cause de la jalousie Voilà C'est un gros serpent Qui est là Qui veut provoquer Même un cancer Toujours en colère Ça sort Bah oui ça sort C'est un serpent qui est là Allez sors Au nom de Jésus Sors Allez remonte et sors Voilà Allez remonte et sors Au nom de Jésus Allez remonte et sors Allez remonte et sors Allez remonte et sors Au nom de Jésus Allez sors Allez sors Acclame le Seigneur mes amis c'est magnifique Alléluia C'est réglé Au nom de C'est réglé Au nom de Jésus Et bien c'est réglé Tu peux mettre ta maman là c'est fini Alléluia gloire à Dieu Plus de conflits dans la famille Oh alléluia c'est magnifique ça Bonjour On va prier pour cette dame Est-ce qu'on peut lever nos mains pour prier pour elle mes amis Là s'il vous plaît Au nom de Jésus Alléluia gloire à Dieu Au nom de Jésus Et de Nazareth Oh qu'elle soit libérée de ses esprits Au nom de Jésus Et de Nazareth Alléluia 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 C'est bon c'est réglé Le Seigneur dit vous n'êtes pas seul Vous n'êtes pas seul Il vous accompagne Au nom de Jésus Et de Nazareth Alléluia Gloire à Dieu Vous aurez des grandes couronnes Alléluia gloire à Dieu Soyez fortifiés Amen Gloire à Dieu Merci Seigneur Ça fait du bien de voir des personnes Trois images comme ça Qui peuvent être nos parents Et ça nous encourage mes amis Alléluia gloire à Dieu Oh Seigneur merci pour ma soeur Sors Sors Allez sors Fini Cette maladie Cette souffrance C'est fini Oh c'est fini Quelqu'un souffre d'un Il y a une tumeur là Une tumeur là Tout ça là Il y a une guérison que le Seigneur veut T'accorder là définitivement Au nom de Jésus Notre Seigneur le Sauveur Alléluia Un cancer qui disparaît aussi Ici au nom de Jésus Et de Nazareth Quelqu'un qui souffre du VIH Depuis quelques temps Le Seigneur guérit aussi Cette personne du VIH Je vais faire des examens Tu ne verras plus ce problème Au nom de Jésus Alléluia gloire à Dieu Alléluia magnifique Seigneur C'est bon c'est réglé Oh Alléluia Oh Jésus Ça va Tu es baptisé À Paris Tu bois Tu arrives Tu fumes Voilà c'est ce que Dieu m'a montré C'est une malédiction Qui est sur cet homme On l'a enterré Il y a un esprit impur Qui est là Très très sale Qui rôde autour de lui C'est une malédiction familiale Donc cigarette, alcool Tout ça Et colère Je ne le connais pas Dieu aujourd'hui veut mettre fin A toute cette souffrance Au nom de Jésus On est le Seigneur de Sauveur Sors Sors démon Sors Sors Allez sors Sors là Lève toi C'est fini Tu as ton paquet de cigarette Il est où ? Tu l'as pas aujourd'hui Arrête de fumer C'est réglé D'accord c'est bon C'est bon Toi c'est déjà bon J'ai déjà prié pour toi C'est bon c'est réglé Le pied c'est bon T'as mal au pied là Oui avec le Là t'as mal au pied Oui c'est fait On s'est opéré Maintenant après opération Regarde touche ton pied là Touche ton pied T'as mal là C'est bon je dis Alléluia T'as vu T'as vu que c'est bon Mon fils Ah ben oui Non c'est bon c'est réglé Non c'est réglé Je dis c'est réglé C'est réglé C'est réglé C'est réglé D'accord mais c'est réglé Tu vas voir une vie normale D'accord Une vie normale Fini Fini Tout ce qui est hospitalisation Et tu vois Le Seigneur C'est bon c'est réglé Ben prends le dans tes bras C'est réglé Voilà Tu vois comment ta maman T'aime beaucoup Quelqu'un ici sort la nuit Quelqu'un ici pratique la sorcellerie Et veut abandonner N'aie pas honte Lève ta main Tu veux quitter Ce monde là Pour suivre le Seigneur de gloire Le Seigneur a vu cela Et il veut te rendre libre N'aie pas honte Tu peux lever ta main Et je veux prier pour toi Tu verras que le Seigneur Il va te nettoyer entièrement De cette chose Tu ne l'as pas cherché Tu l'as subi N'est-ce pas Et tu Tu n'en veux plus N'aie pas honte S'il te plaît T'as vu comment beaucoup de sorciers Se convertissent Beaucoup de sorciers Quitte Satan pour suivre le Seigneur Donc tu peux vraiment Vraiment Venir me voir Et je veux prier pour toi Et le Seigneur va totalement Te rendre libre Il n'a pas de honte à voir Il n'a pas de honte à voir Il n'a pas de honte à voir Comme Dieu Sors Sors Voilà Allez sors Sors de là Oh le Seigneur guérit ton sang Guérit tes organes Qu'est-ce qu'il me montre là Au nom de Jésus Sortez Oui sortez Sors de là Fini ma soeur C'est réglé Oh Jesus C'est bon Oh Jesus Oh c'est magnifique C'est bon Ça va ? Ça va ? Pas trop C'est bon Qui sont ceux qui veulent Abandonner la cigarette Et toi de fumer Amenez-moi vos paquets Vos paquets de clopes Amenez-les-moi Amenez-moi vos paquets Tout de suite là Apportez-les Oh Jesus C'est la cigarette Oh alléluia Seigneur merci Oh Seigneur merci Le Seigneur me montre Comment tu aimes les gens Tu aimes beaucoup les gens Tu aimes beaucoup aider Tu n'aimes pas l'injustice Il y a beaucoup de choses Qui te révoltent Tu aimes beaucoup Si tu avais les moyens Tu aiderais tout le monde Tout ça là C'est le cœur Que le Seigneur t'a donné Et en même temps Il y a une étoile sur toi Il me dit De te dire Qu'il veut te confier Une charge Une mission Pour exhorter les gens Pour prier Pour les malades Visiter les malades Dans les hôpitaux Ici et là Dans le monde Tout ça là Tout ce qui est social Tout ce qui est Aider les gens Aussi sur le plan alimentaire Tout ça là Sur le plan social Et le Seigneur me dit Comme un père Il va te protéger Te garder A partir d'aujourd'hui Tu ne pourras plus Tu ne sais même C'est fini Tout ça là Au nom de Yeshua Alléluia Il y a quoi A Dieu Oh alléluia Frère soit libéré Au nom de Jésus De Nazareth Soit libéré Toute cette souffrance là Toutes les portes Elles sont comme fermées Pour lui là Tout ce qu'il fait Ne marche pas Là il y a un esprit Sors Quitte-le Au nom de Yeshua Jesus Vous savez que c'est un appelé Qui a aussi fui l'appel Il a beaucoup fui l'appel Aujourd'hui c'est son jour Il a vu beaucoup Dans les églises Qui l'ont déçu Tout ça Les comportements Des pasteurs Tout ça Dieu te t'appelle Pour annoncer l'évangile Mon frère Au nom de Yeshua Dieu l'a attrapé Dieu l'a attrapé C'est magnifique Jésus est Seigneur Jésus est Seigneur Il voulait voir Il voulait voir Dieu l'a vu C'est un homme pour Dieu Le fils prodigue Il revient à la maison Au nom de Jésus Nazareth Au nom de Voici l'onction sur vous Le feu Sur votre famille Au nom de Yeshua Amen Alléluia Amen C'est bon c'est réglé Cigarette C'est ton paquet C'est bon Amen Sors Sors Alléluia Amen Sors Oh sors Amen Quitte-la Au nom de Yeshua Cette jeune fille Servira le Seigneur Tu ne peux pas la détruire Au nom de Yeshua Dieu t'aime Dieu me dit De te dire qu'il t'aime Qu'il t'aime Qu'il te voit Qu'il te connait Qu'il te restaure Oh alléluia Quand tu t'auras dans une glace Dis-toi que Dieu t'aime Que tu es une princesse Au nom de Yeshua Oh Jésus Oh Jésus Lâche-la Lâche-la Au nom de Au nom de Oh démon Il va sortir là Tu vas la lâcher Au nom de Jésus Nazareth Tu vas la lâcher Jeune fille Dieu te libère Chut Là c'est un esprit des eaux Qui veut détruire cette jeune fille Un esprit des eaux Qui est là Au nom de Yeshua Lâche-la Lâche-la Tu vas la lâcher Tu vas la lâcher Tu vas t'en aller Au nom de Yeshua Tu ne pourras pas la détruire Cet esprit a très peur Très peur Qui est venu avec elle C'est ta fille C'est un esprit des eaux Qui met la colère Qui veut Qu'elle gonfle Qu'elle gonfle Qu'elle gonfle Qu'elle gonfle Qu'elle gonfle Et qui veut détruire Tout ce qu'elle peut avoir Comme projet Au nom de Yeshua A cause de la jalousie A cause de tout ce que tu as vécu On veut l'atteindre C'est ta fille C'est ta fille Il y a beaucoup de gens Du côté de son Papa Qui veut l'atteindre Tu vas la lâcher Tu vas la lâcher Au nom de Yeshua Tu vas la lâcher Au nom de Yeshua Je vais parler avec elle D'accord Oh Jesus Le Seigneur Sors Le Seigneur voit Tout ce que tu subis Tout ce que tu as vécu C'est pour cela que les gens Ils veulent t'atteindre A cause de ce que le Seigneur A mis en toi Tu veux baptiser Non Tu veux le baptême Dieu t'appelle Tu veux le baptême Il veut changer ton histoire Tu vois non C'est pour cela qu'il t'a attiré ici L'ennemi ne voulait pas que tu viennes Moi je ne te connais pas Mais Dieu t'appelle Dieu veut être ton père Il sait combien l'amour du père te manque Et il veut inonder ton coeur De son amour Afin que tu puisses avoir Une vie normale Au nom de Yeshua Donne-moi ta main N'aie pas peur Donne-moi ta main Dieu sait que tu souffres Il sait que tu souffres Voilà Est-ce que tu veux que Jésus change Ton histoire Ta vie Tu le veux Tu le veux Oui Il veut enlever cette souffrance Qu'il y a là Cette révolte Cette colère Toutes ces questions Que tu te poses là Sans réponse Tout ça De rage Qui te ronge Dieu veut te changer Oh Seigneur Merci Ça va ? Tu veux baptiser ? Non ? Oh Tu veux le baptême aussi ? Oui ? Sois guéri Lâche-la 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 Voilà Lâche-la Pendant que Jésus fait Nazareth Sors Sors Voilà Lâche ma soeur Lâche-la 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 Je dis lâche-la Lâche-la Tu vas sortir de ce corps Qui est venu avec elle ? C'est ta fille aussi ? Non ? Ah ben le Seigneur la libère Le Seigneur la libère Tu vas la lâcher Tu vas la lâcher La reine Il y a une reine qui est là Lâche-la au nom de Yeshua Allez remonte et sors Tu peux la lâcher Lâche-la C'est un esprit qui est là Qui va sortir Sors d'elle Au nom de Yeshua Sors d'elle Lâche-la Elle va revenir elle-même Lâche-la Vous inquiétez pas Voyez toutes ces filles là Comment elles sont Qui est choqué ? Tu es choqué ? La cigarette Les paquets sont où ? Les paquets des clopes sont où ? Donnez-moi vos paquets Voilà c'est fini Vous allez marcher vous-même dessus Écrasez-les Au nom de Au nom de Au nom de Au nom de Fini la cigarette Voilà Fumez-tu Et Dieu dit Tu ne tueras Point Donc là c'est fini Vous ne serez plus esclaves De la nicotine C'est fini 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 Levez vos mains L'onction de Dieu Vient sur vous Oh Jésus Oh Jésus Oh Jésus C'est fini 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 Merci Seigneur Merci Seigneur Merci Seigneur Oh une belle onction Merci Seigneur Merci mon Dieu Merci Papa Oh une grâce là La joie du Seigneur Sur toi là Est-ce qu'on peut tous Se lever Levez nos mains vers le ciel Merci Seigneur mon Dieu Le Seigneur Le Seigneur Que vous remplissent au nom de Yeshua Maintenant Dans le nom de Yeshua Alléluia Que les dons de l'esprit vous soient accordés Les dons de langue Les dons de vision Les dons de l'esprit Alléluia Les dons spirituels Au nom de Yeshua Alléluia Que vos langues soient déliées Alléluia Que les dons de l'esprit Que les dons de vision vous soient accordés Maintenant Maintenant Là où vous êtes Il y a une onction fraîche Une onction nouvelle Sous vos vies Oh merci Seigneur Vous allez repartir avec un feu nouveau Avec un feu nouveau Au nom de Yeshua Notre Seigneur et Sauveur Au nom de Yeshua 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 Oh une belle onction Une belle onction ici Une belle onction de Dieu Belle grâce Alléluia Oh Alléluia Prions le Seigneur Tous ensemble Une onction ici Pour vous Régénérer Oh magnifique Seigneur Magnifique Seigneur Une belle onction ici Je vous dis Une belle onction ici Voici la présence de Dieu Oh Alléluia Une onction ici la mission, la mission c'est pour toi la mission, Séverine et le Seigneur te dit oui, je t'habille encore en robe là, ça va arriver tu vois ça là, ça va arriver ça va arriver il a entendu, il a dit c'est bon, ça va arriver c'est un prédicateur, tu vas voir, alléluia un prédicateur là, alléluia Jesus Christ, alléluia, alléluia alléluia, Jesus Christ, un prédicateur comme tu as demandé au Seigneur là quelqu'un qui va te dépoler, qui a la connaissance de la parole de Dieu et qui est amoureux du Seigneur alléluia, Jesus Christ alléluia, vous avez dit vous verrez vos petits enfants, vous verrez la gloire de Dieu dans la famille là, alléluia Jesus Christ, alléluia, oh alléluia alléluia, Jesus Christ, alléluia Jesus Christ, alléluia il y a une belle onction on chante tous ensemble, alléluia une belle onction, une belle onction une belle onction, regardez-moi la présence de Dieu, la présence de Dieu oh mon Dieu oh c'est magnifique c'est magnifique mon frère, c'est magnifique cette présence de Dieu c'est magnifique cette présence de Dieu oh 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 c'est magnifique une onction sur lui là oh mon Dieu oh c'est magnifique c'est magnifique c'est magnifique c'est magnifique oh alléluia le Seigneur le Seigneur vous donne la force du buffle oh non le Seigneur vous donne la force du buffle oh non oh alléluia oh alléluia magnifique Seigneur merci pour ces temps le Seigneur que tu guéris le Seigneur a vu vos larmes le Seigneur a vu vos pleurs le Seigneur me dit qu'il y a une restauration qui arrive dans votre famille là tes cœurs durs seront touchés guéris, restaurés le Seigneur te dit mon fils je t'aime plus que tu ne le penses ma main est sur toi je te garde de la mort je te garderai encore le Seigneur te dit là au nom de Dieu alléluia gloire à Dieu alléluia magnifique Seigneur oh Seigneur merci le Seigneur connaît toi une mère une mère pour beaucoup d'enfants une mère une mère joyeuse je te dis fortifie toi et prends courage au nom de Dieu alléluia gloire à Dieu magnifique Seigneur magnifique Papa il règne voici l'onction de Dieu la Corse sera visitée la Corse sera visitée la Corse sera visitée voici la présence de Dieu elle est là oh une onction sur elle oh mon Dieu mon Dieu mon Dieu mon Dieu le Seigneur a mis un appel sur toi mon frère pour enseigner la parole de Dieu pour enseigner les écritures le Seigneur me dit de te dire qu'il t'a mis à part depuis le ventre de ta mère il te connaît il voit ton coeur il voit ton coeur un coeur qui veut aider un coeur qui veut rendre service tu es prêt à servir tu es prêt à rendre service le Seigneur te dit il t'a attiré ici tu as reçu l'invitation il t'a attiré il te dit je te connais je te restaure tu verras ma gloire ma gloire et tu vas nourrir des orphelins tu vas nourrir des pauvres dans les pays pauvres au nom de Yeshua alléluia oh Jesus alléluia Jesus cet enfant comme un médecin va soigner les gens comme un médecin va soigner beaucoup des gens au nom de chez le Nazareth à Angoulême l'épicerie va ouvrir encore une autre épicerie il y aura beaucoup de jeunes tu vas envoyer Marie le Seigneur te dit ma fille je te connais j'ai mis un appel sur ta vie beaucoup de jeunes filles ils viendront et tu vas leur partager la parole de Dieu au nom de Yeshua notre Seigneur et sauveur alléluia 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 oh Seigneur le Seigneur a mis sa main sur toi tu sais que le Seigneur t'aime beaucoup il est venu de te dire que son amour est tellement tellement fort pour toi tellement fort pour toi qu'il ne permettra pas que tu t'égares il te dit fortifie toi ma fille fortifie toi papa viens amène-moi ce jeune homme il y a un appel sur ta vie il y a une onction viens viens oh alléluia oh mon Dieu vous êtes béni 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 papa voici la main de Dieu sur toi assis l'onction de Dieu sur toi oh l'onction là sur lui oh alléluia assis la présence de Dieu sur toi assis assis sur ton trône oh oh tu ne vais rien jamais assis Sous-titrage ST' 501